Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Mathieu Stéphanie, je suis podcasteur. Il se trouve que là aujourd'hui, je deviens YouTuber pour la première fois parce que je reçois sur mon podcast Hugo Traverse, que tu connais peut-être sous le nom d'Hugo Décrypte. Alors mes podcasts, c'est un format très long, donc je me dis que c'est plutôt adapté à l'audio. Mais là aujourd'hui, comme Hugo est plutôt connu sur cette plateforme, je me dis que ça vaut le coup aussi de te le présenter sous un autre angle. Tu vas voir, c'est un épisode passionnant. Si tu en veux d'autres comme ça, je te recommande vivement de t'abonner à Génération de It Yourself. Tu le trouves sur Spotify, tu le trouves sur Apple Podcast, toutes les plateformes de podcast que tu utilises, que tu aimes. Et là, on se régale avec Hugo, mais toutes les semaines, je me régale avec des artistes, des sportifs, des entrepreneurs. On apprend plein de choses, c'est un master en accéléré Génération de It Yourself. Donc abonne-toi, tu peux trouver aussi tout sur le site gdiy.fr. Je suis Mathieu Stéphanie, abonne-toi ici aussi et je te souhaite une très bonne écoute. Salut ! Et nous y voici. Bon voilà, j'étais tendu juste à l'instant, parce que je suis avec Hugo. Il ne faut pas déconner, le mec dans la vidéo, tout ça, il est là. Il est à la moitié de mon âge, pas tout à fait quand même, il ne faut pas déconner non plus. Mais ouais, pour ceux qui écoutent Génération de It Yourself depuis un bout de temps, on met en place un set of vidéos, on est vraiment en phase itérative depuis six mois. Et là, je crois qu'on tenait enfin, on tient enfin le truc pas mal avec des caméras de ouf. Mais ce matin, ce n'était pas toujours pas bon. Te voici, je suis hyper content de te recevoir, Hugo. C'est un plaisir, c'est cool. On s'est croisés, on va embrasser Geoffrey à la Roca, un dîner du siècle digital, c'est ça ? Et puis, ça faisait longtemps que je t'avais dans les radars avec Aurélie, qui bossait avec moi aussi il y a quelques temps sur Génération de It Yourself, qui est une de tes fellows de Sciences Po, je crois, il y a quelques années. Écoute, moi, je voudrais parler de plein de choses avec toi. Je voudrais parler de la créateur d'économie, je voudrais parler de journalisme, je voudrais parler du journalisme d'aujourd'hui et du futur. Je voudrais parler d'entrepreneuriat aussi parce que, voilà, tu es jeune et pourtant, ça fait longtemps que tu es entrepreneur déjà. Je voudrais comprendre un peu plus Twitch, Instagram, TikTok. Et puis, ta mission et puis tout ce qui va autour, vos dits différents business. En tout cas, aujourd'hui, vous avez toujours Frème 55, c'est ça ? Les moyens de monétiser aussi votre contenu parce qu'on parle beaucoup de cette économie de créateur dont je fais partie. Mais les moyens de monétisation sont très différents. Déjà d'une plateforme à l'autre et puis d'un modèle à l'autre, d'une typologie de contenu à l'autre. Par exemple, la news, c'est quand même souvent dur à monétiser. Toi, tu réussis, semble-t-il, a priori. C'est vrai que c'est différent d'autres créateurs ou quelque chose. Et tu n'es pas au milieu d'une news sur les Ouïghours à te balancer un petit déodorant axe. Un partenariat comme ça au milieu. Non, ça ne marche pas. Je confirme. Si tu veux. Ce serait particulier. Donc, on va parler de tout ça. Mais avant tout ça, je te propose de te présenter Hugo Travers, Hugo Décrypte. Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça tombe bien, c'est que là, des sujets qui me parlent, ce que tu as présenté, donc c'est même des sujets qui me passionnent. On peut aller ailleurs si tu veux qu'on parle. Tu vois, je ne sais pas moi, un peu de panda. Pourquoi pas ? Peut-être qu'il y a d'autres passions, d'autres choses qui vont pouvoir émerger après. Mais en tout cas, rien que cela, ça m'intéresse tellement. Ménopause peut-être, non ? De quoi ? Ménopause peut-être, non ? Non, ça ne s'est pas encore… Non, non, c'est assez peu. Assez peu, assez peu. Non, mais déjà, merci beaucoup du coup pour l'invitation. Pour me présenter, je m'appelle Hugo, j'ai 24 ans. J'ai une passion, comme tu l'as un peu dit, depuis longtemps, pour à la fois les médias, à la fois le journalisme, que je ne saurais pas forcément expliquer, voire d'où ça part. Mais c'est vrai que quand je vois un peu avec le recul que dès 11, 12 ans, je me filmais en train de faire une sorte de petit journal que mon frère me filmait, puis on faisait ça avec la caméra de mon père, qu'un petit peu avant encore, on avait un journal papier que je faisais avec mon frère, qu'on distribuait dans la rue, etc. Je vois que cet intérêt pour le journalisme, il est présent depuis longtemps. Et en fait, il s'est traduit du coup assez tôt par des envies soi-même de faire des choses plutôt que d'avoir un parcours assez classique de journaliste, de se dire, je vais faire, je ne sais pas, une école de journalisme, puis un premier stage, puis un deuxième dans un média classique. J'ai eu l'envie de créer du contenu moi-même, là où ça me semblait le plus pertinent, donc sur YouTube au départ, et puis après sur les autres réseaux, Instagram, TikTok, Twitch, etc. Et dès 2015, il y a une période où en fait les médias étaient surtout beaucoup sur Facebook. C'était le lancement, plus ou moins le lancement de Brut à ce moment-là qui était quand même très axé sur Facebook. Globalement, tous les médias étaient là-dessus. Moi, je me disais, ce n'est pas là que ma génération est. Et l'objectif avec Hugo Descripts, ça a été de créer comme ça un média qui a pour objectif de rendre l'actualité accessible et accessible notamment aux jeunes en combinant des formats innovants et une écriture aussi qui est innovante d'une certaine façon parce qu'elle vient rendre cette actualité accessible avec des codes d'écriture et d'approche des sujets qui permettent de faire en sorte que tu sois expert sur le sujet ou que tu découvres le sujet pour la première fois. Tu auras quelque chose à en tirer parce que ce sera accessible pour tout le monde tout en ayant quand même un degré de profondeur selon les formats et d'analyse dessus. Donc, ça a été l'objectif de base. Ça a commencé avec YouTube. Après, on est parti sur Instagram, TikTok, Twitch, partout. Et là, pour faire très simple et pour dire les choses... Si je laisse Hugo faire comme ça, je pense que comme dans ses contenus, en 4 minutes 28, on aura fini l'épisode. Il ne faut pas que je spoile ça à tous les... Non, non, non. Non, mais juste là-dessus, c'est... Vas-y, je te laisse, je te laisse. Juste pour la... Et je pense que ce sera peut-être l'objet de pas mal de discussions là, mais je suis passé d'un YouTuber, et même moi, je me définis beaucoup souvent comme YouTuber, à un média aujourd'hui parce qu'on a une équipe et on s'est structuré comme ça et on est un média à part entière pour beaucoup de jeunes. On est le premier média sur TikTok, on est le premier média ou l'un des premiers médias sur YouTube, Instagram pareil. Et de médias, on passe un peu à groupe média avec ce qu'on développe en ce moment parce qu'il y a une offre commerciale qu'on développe, il y a une boîte de prod qu'on monte en ce moment, il y a beaucoup de choses qu'on constitue à mi-chemin entre l'univers des médias et de la créateur économie avec une grosse dimension tech aussi qu'on va pousser. Et c'est pour ça que tous les sujets que tu as abordés là m'intéressent beaucoup et je suis ravi de pouvoir en discuter avec toi. Alors, on va aller dans les détails de tout ce que tu me racontes. Je ne sais pas, sans savoir que... Alors moi, j'ai vraiment tourné autour du journalisme, je ne sais pas si tu sais, mais pendant quelques années puisque ma première startup était une agence participative. Donc, on recevait des photos et des vidéos d'amateurs qu'on vendait à la presse et aux médias. Et donc, on a toujours eu une rédaction des anciens de Sciences Po. D'ailleurs, on embrasse Aurélien Vierci, il nous écoute de temps en temps. On avait un actionnaire qui était l'agence France Presse. Et en fait, j'ai remarqué à ce moment-là, c'était peut-être un peu avant, mais je trouvais que ça a duré encore par la suite, c'est que le rêve de journalisme et de contenu que tu décris en toi, chez toi, il est assez original. Dans le sens où, moi, je voyais une grosse déception de beaucoup de journalistes, de vagues entières, de camions entiers de journalistes qui arrivaient à Sciences Po, dont le rêve était d'être correspondant de guerre à Kaboul, photos, éventuellement vidéos, etc. Mais le casque, le gilet pare-balles, et voilà. Ou en tout cas, tu vois, à la limite, c'est sur le Washington Post, ce film, tu vois des enquêtes qui prennent 4 ans, des détails, etc. Et c'est super, j'adore ces deux images. Je veux dire, le journaliste même qui reste dans sa région, qui va faire une enquête sur l'église, sur tel homme d'affaires, sur tel machin, etc. Je trouve ça vachement cool. Et c'est même plus que cool, c'est nécessaire dans la démocratie. Certes, mais c'est un... Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ce sont des postes qui ont une tendance à se raréfier. Beaucoup de rédactions, alors beaucoup en reviennent, et tant mieux peut-être, mais ont une tendance à serrer le nombre de journalistes et à dire tu dois produire plus, 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 etc. Finalement, tu es aussi un peu dans une veine. Vous produisez beaucoup, sans forcément faire de l'enquête, de l'investigation très profonde. Mais ce n'est pas ton rôle. Je n'ai pas de jugement de valeur en disant ça. Mais comment tu le vois, ça, toi, ton approche de tout ça ? Comment tu es perçu, d'ailleurs ? Est-ce que tu le sais par rapport à ça ? Oui, c'est une vaste question sur la représentation, déjà, qu'on a du modèle des journalistes et du rêve de beaucoup de journalistes. Moi, j'ai des potes qui sont étudiants en journalisme ou autre. Je vois aussi, quand j'interviens parfois dans des écoles de journalisme, etc., que le modèle qui fait rêver, comme tu dis, c'est reporter de guerre, être sur le terrain, faire telle ou telle chose. Et ça se comprend. Et même moi, c'est-à-dire que c'est une dimension qui m'intresse beaucoup. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir aussi faire des reportages, des documentaires, des choses comme ça. Et quand je le fais, c'est un des trucs les plus excitants. Maintenant, il ne faut pas que ça. C'est-à-dire que c'est essentiel d'avoir ce travail de terrain. C'est un travail qui doit être fait. Mais il y a d'autres formes de journalisme qui sont tout aussi essentielles et qu'il faut porter. Et un exemple de ça, ça va être des formats, par exemple, de résumé d'actualité que nous, on va développer sur les réseaux sociaux. Bon, ben, c'est des formats qu'on fait en étant au bureau. Moi, je tourne ça depuis mon bureau, etc. Mais pour autant, ça a une vraie valeur. Et quand on parle d'un format d'actu du jour sur YouTube ou en 10 minutes ou en podcast, d'ailleurs, parce que c'est en version podcast, mais on présente l'essentiel de l'actualité en 10 minutes avec ce travail d'écriture, de recherche, de l'accessibilité de cette information pour que ce soit clair pour tout le monde. Quand on fait ce genre de format, certes, on ne sort pas de nouvelles informations sur ce format précis. Mais par contre, le gros du travail et la valeur ajoutée réside dans la forme. Et aujourd'hui, quand on est à l'ère des réseaux sociaux, quand on est à l'ère de tout ça, la question de la forme, elle est juste essentielle. Et tu ne peux pas penser à un format, penser à un contenu sur le fond sans penser à la forme. C'est complètement indissociable. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'au sein de l'équipe, on a aujourd'hui en tout cas une organisation où les journalistes, ils ne sont pas par thématique, ils sont surtout aujourd'hui par format. Et donc, on a quelqu'un en charge plutôt des formats courts parce qu'écrire pour un TikTok et faire un TikTok qui va expliquer ce qui se passe, je ne sais pas, au Kazakhstan en une minute, c'est un format qui est radicalement différent et bien différent d'une émission sur Twitch qu'on va lancer par exemple. Tu veux dire, alors on restera quand même sur ce débat un peu, mais que celui ou celle qui s'occupe de TikTok sur le Kazakhstan n'est pas... Il y a un autre sujet qui est fait sur le Kazakhstan par quelqu'un d'autre pour Instagram. Exactement. Il y a une mise en commun évidemment dans le travail de recherche, etc. pour que ce travail soit fait en commun. Mais sur l'écriture, c'est tellement différent que ça doit être fait par des gens qui sont vraiment dédiés à des formats, qui connaissent par exemple TikTok et sont en mesure de le maîtriser. Et ça, c'est assez essentiel. Et c'est... Moi, ce que je vois, tu vois, je parlais à une journaliste de Mediapart il y a quelques semaines lors d'une conférence et elle me disait, il y a des choses en fait à faire ensemble. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses à faire ensemble ? Parce que si on prend l'exemple d'un Mediapart, mais comme plein d'autres, c'est des médias qui ne sont pas sur le même genre de contenu que moi. Eux, ils produisent davantage des enquêtes par exemple dans des articles qui sont très longs ou autres. Et donc, eux, il y a un travail peut-être moins focus sur... Ça va être bizarre de dire ça comme ça, mais peut-être moins focus sur la forme pour s'adresser à un grand public. De toute façon, le modèle est payant, donc il faut être abonné pour accéder aux articles. Par contre, il y a un travail important là d'enquête de leur côté. Et en fait, si on associe ce travail... Ça me semble... Enfin, je pense que tu as complètement raison. Je veux dire, Mediapart, tu n'es pas complètement accessible pour des plus jeunes. Tu ne vois pas les formats TikTok de Mediapart, etc. Ce n'est pas vulgarisé, ce n'est pas... En revanche, le rôle pareil dans la société... Moi, je connais beaucoup de gens qui sont abonnés à Mediapart juste pour soutenir. Et d'ailleurs, ils peuvent même être en désaccord avec plutôt les approches... Mais c'est juste un contre-pouvoir qui est important. Et c'est ce qui fait que du coup, n'importe quel potentiellement média qui a accès comme ça, qui est fermé dans le sens où c'est ouvert seulement à des gens qui vont payer, mais qui produisent ces enquêtes ou autres, il y aurait peut-être même quelque chose à s'associer à des médias qui sont plus axés sur le format et rendre accessibles ces sujets. Et c'est ce qui fait que typiquement, la journaliste de Mediapart l'autre jour m'a dit mais en fait, peut-être que sur certaines enquêtes, on devrait entre guillemets travailler ensemble et on devrait faire en sorte de pouvoir te donner des éléments avant la diffusion pour que vous puissiez préparer un sujet. Exactement. Ça irait mieux avec Hugo Décrypte qu'avec BFM TV, je pense. Mediapart meets BFM TV. Je pense que tout de suite, là, on a un cocktail explosif. Tout ça pour dire du coup que, enfin là, j'ai donné un exemple précis, mais nous, on a un focus particulier sur comment rendre accessible et ça passe par une recherche importante du bon format par du coup, parfois, des process qui sont propres un peu à l'univers des startups. Ce côté parler à ceux qui nous suivent, à nos abonnés, comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, faire très attention au retour qu'on a de ceux qui nous suivent pour améliorer comme une startup pour améliorer un produit. Le parallèle peut paraître bizarre, mais il y a quand même cette attention qui est portée à ceux qui nous suivent. Alors, je rentrerai directement dans une phase conseil. Je vais me payer un conseil gratos d'Hugo. Tu vois, par exemple, non, mais je pense que ça peut servir à beaucoup de monde. Donc, moi, je passe d'un format podcast. Toi, tu as fait plutôt un chemin inverse, d'ailleurs. Tu es passé du YouTube et aujourd'hui, je suis sur un format podcast qui a un gros succès. Et je pars d'un format podcast où aujourd'hui, j'arrive, donc je le disais en intro, à le filmer. J'ai itéré plein de fois. J'ai du bon matos maintenant. Je suis hyper content. Je fais très attention à la qualité du matériel depuis le début. C'est-à-dire que le son, je voulais... Les très bons micros. Voilà. J'ai toujours voulu, même si les premiers micros étaient moins chers, ils étaient très bons aussi. Avec 500 euros de matos au début, pendant 4-5 ans, j'avais un truc parfait, tu vois. Mais j'essaie de toujours en faire un peu mieux parce que je sais que en audio, si ton truc est inaudible, enfin, tu vois, surtout... Et même en vidéo. En vidéo, ce qu'on dit toujours, c'est si l'audio n'est pas bon, en fait, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment l'audio le plus important. Il faut que tu puisses écouter même ta vidéo. Mais je pense que si la vidéo n'est pas bonne aussi, c'est quand même un peu chiant. Alors, surtout, c'est assez long. OK. Maintenant, je vais avoir une approche de distribution parce que filmer, c'est bien. Mais tu vois, la question, justement, là, je pense que je me disais on a Hugo, donc on va le mettre sur YouTube intégralement si tu es OK avec ça. Mais je ne pense pas que mon contenu soit adapté clairement à YouTube parce que, bon, regarder deux heures ou deux heures et demie de podcast, ça apporte peu en valeur par rapport à l'audio. Soit. Maintenant, je vais vouloir distribuer ça potentiellement sur TikTok, sur Insta, peut-être sur Facebook. J'avoue que j'ai un peu mis de côté Facebook, mais je pense que c'est débile parce qu'il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de monde sur Facebook. Mais toi, tu me dirais de le faire comment ? Il faut que j'ai une personne. Je lui dis, tiens, voilà, deux heures et demie de matos, démerde-toi. Comment tu le ferais, toi ? Déjà, je pense que ça dépend des formats, mais moi, tu vois, dans le cadre du podcast, par exemple, j'ai un format sur YouTube qu'on a commencé lors du premier confinement qui est devenu un format d'actu du jour où chaque jour, en dix minutes, on présente les grandes actualités du jour. Ce format-là, au bout d'un moment, on a commencé à avoir des commentaires de gens qui nous disaient mais ouais, c'est trop bien. Moi, je regarde ça quand je suis sous la douche. Et je me disais, mais tu regardes ça quand tu es sous la douche ? Je me disais, mais tu ne peux pas regarder sous la douche ? Il a une télé sous sa douche ? Il y a des gens qui ont fait ça, vraiment ? Ils sont nombreux, du coup. Je ne suis pas au courant qu'il y avait autant de gens qu'il y avait une télé sous la douche. Et du coup, je me dis, c'est quoi ce délire ? Et j'ai de plus en plus de retours comme ça. Et donc, moi, tu vois, je vois ce commentaire. Putain, la télé sous la douche, je vais chier, je suis le seul à ne pas en avoir. C'est un raccord scène comme ça qui se développe. Et donc, moi, le lendemain, en vidéo, je me dis, putain, alors c'est marrant. En passage, bonjour à tous ceux qui me regardent quand ils sont sous la douche parce que visiblement, vous êtes quelques-uns. Et à ce moment-là, j'ai plein de commentaires de d'autres gens qui me disent, ah, bah, moi, c'est en brossant les dents, ah, bah, moi, c'est en faisant ça. Et là, je réalise que... Conduisant. En conduisant ? Non, mais en vrai, quasiment, tu vois. Et du coup, je me dis, mais OK, donc en fait, il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas. Les gens qui ne conduisent pas, les gens qui ne te regardent pas. C'est pas le droit encore. Pardon. Non, mais du coup, tu vois, à ce moment-là, je me dis, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas forcément mais qui écoutent. Et donc, ils se constatent au fond de, bah oui, des vidéos YouTube, en réalité, beaucoup de gens les écoutent et les regardent pas forcément. Et donc, on s'est dit, bah, autant le mettre en podcast, on va aider, enfin, ça va aider les gens et voilà. Donc là, le podcast, je crois qu'on est le podcast le plus écouté là sur Spotify aujourd'hui. Enfin, il fonctionne ultra, ultra bien. Donc, c'est très cool mais ça nous prend zéro minute par jour. C'est littéralement la version audio de ce qu'on fait sur YouTube. Et ça, je pense qu'il y a quand même pas mal de formats qui peuvent être comme ça multiplateformes et peuvent fonctionner comme ça. Et si je te donne un exemple même plus large, nous, on a lancé une émission là sur Twitch il y a quelques semaines qui s'appelle Mashup qui est un format de talk show. Donc, on le tourne en direct sur Twitch le mercredi soir et après, il est en rediffusion à la fois sur YouTube, à la fois en podcast. Il y a un petit peu de repackaging pour YouTube parce qu'on veut faire un format un peu plus dynamique et donc on publie par séquence, etc. Mais fondamentalement, c'est le même format et donc entre Twitch, YouTube et le podcast, tu peux avoir des formats qui collent à tout. Et c'est intéressant de le noter. Et un format en vrai de podcast comme ça, franchement, sur YouTube, tu pourrais le mettre de façon complète. En tout cas, ça fonctionnerait. Tu peux aussi dire que tu fais des versions réduites. Ça peut bien marcher aussi. Et si demain, tu veux pousser le truc, tu peux faire de ce podcast-là une version Twitch où d'abord, tu le tournes en live sur Twitch et après, tu vas le rediffuser partout. Et après, il y a d'autres formats qui sont propres à chaque plateforme. Le cas de TikTok par exemple, tu as des contraintes de la plateforme. Podcast de trois minutes en format de moins d'une minute. Clairement, là, il faut changer les choses. Tu vas chercher des extraits, tu vas chercher des éléments. Là, forcément, il y a des choses à développer plus de ce point de vue-là. Oui, sachant que sur TikTok, ce qui est très spécifique, c'est que entre les sous-titres, le côté très punchy que tu dois avoir, même le cadrage en fait, j'ai l'impression, tu as un certain nombre de choses qui sont très différentes. Alors, ça devient de plus en plus proche des Reels sur Insta quand même. Tu peux dupliquer les deux à peu près ou pas ? Tu peux. Après, nous, les Reels, on les pousse moins que TikTok, mais TikTok, ce qui est... Pardon. T'inquiète, t'inquiète. TikTok, ce qui est super intéressant, c'est que tu n'as pas que du contenu de divertissement. Bon, ça, les gens commencent, je pense, à le comprendre. Et nous, ça a été un peu à la volonté dès qu'on s'est mis dessus de se dire, mais TikTok, OK, il y a des jeunes, donc on ne peut pas ne pas être sur TikTok. TikTok ne sera pas pour nous, alors qu'en fait, moi-même, je passe plus de temps aujourd'hui sur TikTok que sur beaucoup d'autres réseaux sociaux. Moi aussi. Voilà, donc ça, il n'y en a peut-être pas d'ailleurs le même fil selon ce que toi tu regardes et selon ce que moi je regarde, mais on passe du temps dessus. J'ai eu go des cryptes sur TikTok quand même. C'est vrai ? Je te vois bien. Tu fais partie des... C'est une de mes grandes fiertés d'ailleurs parce qu'il y a quand même ce moment assez inconfortable sur TikTok où au tout, tout début, alors je ne sais pas si aujourd'hui ça continue comme ça, mais quand tu vas sur TikTok, tu as beaucoup de jeunes femmes en maillot qui te sont touchées sur le truc et alors quand tu montres à quelqu'un TikTok, tu te dis, ah ouais, vieux pervers, je comprends pourquoi tu aimes TikTok et là tu te sens très mal. Et aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir montrer un TikTok qui met du go des cryptes, des vidéos de ski extrêmes, des trucs un peu, voilà, que je kiffe, mais il comprend vite ce que tu aimes. C'est la lustale go. Et je dois dire aussi juste une chose, c'est que je kiffe ce que vous faites sur TikTok. Je trouve ça bien et Bruno, que tu as croisé tout à l'heure ici, notre CEO, me disait que sa compagne, vous étiez, t'étais devenu un de ces médias de prédilection le soir sur TikTok pour aller voir. Et moi, j'ai découvert, tu vois récemment, des news comme les îles Tonga, c'est aux îles Tonga qui se sont fait travailler par une éruption volcanique, un tsunami. et cette info, je l'ai découvert chez toi, tu vois. Et je me posais la question, alors je savais qu'on allait enregistrer, des images, ce sont des images AFP, du coup, tout est réglo, maintenant, j'imagine, tu es passé par des moments où tu faisais un peu n'importe quoi. Ouais, forcément, et là, aujourd'hui, on fait le plus attention possible, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès aux banques de l'AFP, etc., donc on se base beaucoup sur du libre de droit, sur des images qu'on peut éventuellement utiliser, et dans les rares cas où, je ne sais pas, on va voir Kim Jong-un qui va rencontrer Donald Trump, et il nous faut quand même cette image pour parler d'actualité, là, dans des rares cas, on va utiliser une photo en citant, du coup, l'auteur, etc., mais on le fait le moins possible parce qu'en fait, logiquement, quand on n'a pas les droits. Et tu n'as pas un abonnement à AFP ou Reuters ou AP ? Non, parce qu'en termes de budget, ça coûte une fortune. On est en contact avec certaines agences pour voir concrètement la façon dont on pourrait procéder parce que l'idée, là, dans les prochaines semaines, c'est justement de pouvoir s'associer avec l'un d'entre eux, mais parfois, c'est aussi des agences de photos ou autres qui ont un peu leur modèle assez établi pour des très gros médias ou autres, et quand tu as un média un peu plus émergent comme ça qui n'a pas forcément ces moyens-là, ce n'est pas toujours simple. Mais là, du coup, on est en contact avec certains pour essayer de trouver une bonne façon de fonctionner là-dessus. Mais sur TikTok, ce qui est marrant, c'est que ça a émergé tellement vite. En un mois, je crois qu'on a pris 300-400 000 abonnés. Ça s'est passé au mois de novembre-décembre et en fait, on a trouvé le format qui fonctionnait. ça faisait des mois que je disais à mon équipe mais sur YouTube, on a un format quotidien qui fonctionne bien. sur TikTok, sur Instagram aussi, c'est un format écrit qui fonctionne très bien. Sur TikTok, il faudrait qu'on trouve ce même format régulier, quotidien, qui devient un point d'actu pour beaucoup de gens. Et après, on poussera les reportages, les machins, les trucs sur nos TikTok mais commençons par ce format-là qui a du sens et qui a une valeur pour les gens. Et on a cherché, cherché et d'un coup, on a eu ce format d'actu du jour qu'on a pensé. Donc, c'est en 30-40 secondes, il va y avoir trois actus et après, on a d'autres vidéos où on fait une minute sur un sujet et ça a commencé à décoller. On s'est mis à faire un million de vues sur toutes nos vidéos, 200-300 000 likes parfois sur certains trucs et donc, on prenait parfois 30 000 abonnés par jour dessus. Un million de vues, il faut voir que un 20 heures de TF1 dans les belles années, c'était 5 millions, 6 millions. Donc, si tu fais un million de vues sur chaque vidéo juste sur une plateforme, sachant que tu fais ça aussi probablement ailleurs, tu commences à aller gratouiller en termes d'audience des médias sérieux. Et d'ailleurs, moi, je crois vraiment au fait qu'au potentiel que ça grandisse. Déjà, comme tu le dis, quand tu combines, quand on fait plus d'un million de vues par jour sur TikTok, près d'un million d'impressions si ce n'est plus, même beaucoup plus sur Instagram aujourd'hui, 300-400 000 vues par jour sur YouTube, sur les actus du jour, la version podcast aussi. Ça fait, dans nos débriefs d'actus, quand même une audience assez conséquente et surtout, moi, je ne crois pas du tout que ce sont des formats qui sont voués à rester auprès d'une audience seulement jeune et seulement s'adresser aux jeunes, à des lycéens, aux étudiants ou autres. En réalité, ça intéresse tout le monde. Je vais déjà t'apprendre un truc si tu ne l'as pas encore théorisé, mais je pense que si, c'est que ton audience, elle va vieillir. Et donc, ça, ça fait partie des choses que je... sur les clients qu'on accompagne chez Cosa Vostra, tu vois. Moi, je l'ai vécu sur Facebook et sur Insta. C'est-à-dire que sur Twitter, Facebook, je suis arrivé en 2007. C'était vraiment très, 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 très tôt. Tu avais eu 4 ans. Et sur Insta aussi, très tôt. D'ailleurs, j'ai même un peu arrêté Insta en me disant bon, j'en ai marre, c'est bon, j'ai compris. En fait, c'est au moment où ça a explosé, donc j'ai un peu déconné. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Insta, tout le monde disait mais ça ne sert à rien, Insta, il n'y a que des kids. Tout le monde était sur Facebook à ce moment-là, tu dis, il n'y a que des kids. Et maintenant, tu dis sur Insta, il n'y a que des vieux. j'exagère, mais c'est un peu ça pour les gens qui sont sur TikTok. Et donc, dans 4, 5, 6, 7, 8 ans, tous les gens qui auront 28, 29, 30 ans, ils seront tous sur TikTok. Et Insta sera un média de vieux, donc de cinquantenaire. Et donc, du coup, il faut aller assez tôt sur ces plateformes, surtout que là, il est relativement établi que TikTok ne va pas, a priori, s'effondrer du jour au lendemain. Peut-être que Instagram va réussir une forme de résilience quand même qui a un peu peut-être moins réussi Facebook sur les plus jeunes. Mais voilà. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, les derniers qu'on voit, un Instagram, un TikTok ou autre, ils ont commencé avec du divertissement pour faire très, très simple. Et parfois, une audience qui est jeune. Mais de toute façon, comme tu le dis, de toute façon, TikTok n'a pas intérêt à rester sur une cible uniquement de jeunes parce que ça pose plein de questions en termes de contrôle parental, etc. Ça pose des questions pour les annonceurs parce que ce n'est pas le truc le plus intéressant. Donc, tu sais de toute façon que TikTok va vouloir tôt ou tard aller sur une tranche d'âge qui est plus âgée. Et quand tu sais ça et quand tu vois que ça a été le cas pour TikTok, que ça a été le cas pour Instagram, si toi, tu fais du contenu qui a une cible assez large, il faut que tu te dises TikTok aujourd'hui, c'est peut-être du divertissement mais tôt ou tard et très rapidement en réalité, ça va devenir un truc plus large. Et nous, ça a été le cas sur Instagram. On s'est vraiment mis dessus en 2016, 2017 où à ce moment-là, les médias par exemple étaient sur Insta mais ils se disaient Instagram, c'est des photos donc on va poster des photos et ce sera bon. Et moi, je suis venu dessus, je me suis dit mais Instagram, c'est quoi ? C'est une plateforme où il y a ma génération, on est beaucoup de gens qui ont la vingtaine ou quoi à être sur Instagram. C'est certes de la photo mais c'est surtout des formats et des outils qu'on peut utiliser. Par exemple, l'outil Diaporama, enfin l'outil, je ne sais pas si ça s'appelle Diaporama mais mettre plusieurs photos en un truc. Sur un poste. Exactement. En réalité, tes photos, soit tu mets une photo, soit tu mets du texte. Rien ne t'empêche de mettre du texte dessus. Et donc, on s'est dit go mettre un format d'info au milieu du fil des gens où il y aura peut-être des photos du divertissement autour et ça fonctionnera. Et donc TikTok, c'était la même logique. C'est ok, concrètement TikTok, c'est quoi ? C'est un réseau social où certes, il y a du divertissement mais mettons ça de côté. En réalité, c'est un réseau social où il y a des formats courts avec des formats et des codes quand même très particuliers. Comment est-ce qu'on twist ces codes-là pour amener de l'information auprès de ces gens-là ? Et c'est des... Ce sont des mois de recherche. Ça, ça ne tombe pas. Enfin, je veux dire, là, tu t'essayes comme tu disais TikTok. On essayait, on essayait, on essayait. C'est intéressant ça parce que, en fait, trouver son format, trouver son audience, c'est hyper complexe. C'est super dur et c'est marrant parce que je vois aussi que c'est un problème du coup qu'ont beaucoup de marques. On commence à accompagner des marques sur ce côté création de contenu, strat de contenu, etc. Parce qu'on voit qu'il y a un vrai besoin là-dessus et c'est frustrant aussi parce que dans le cas de TikTok, par exemple, tu peux comprendre globalement les codes mais parfois, tu as des choses que tu ne comprends pas. Et ça, j'en ai parlé à plein de TikTokers et nous, on le voit aussi avec nos contenus au quotidien. Parfois, ça explose. Parfois, ça n'explose pas parce que l'algo a décidé de pousser quelque chose et parfois, c'est parce qu'effectivement, les gens ont plus cohérents et logiques que la vidéo soit poussée par l'algorithme sur TikTok mais parfois, tu as des choses assez incongrues et tu te dis comment c'est possible que cette vidéo ait fonctionné. Donc, tu te bats d'une certaine façon avec un algorithme dont tu peux comprendre certains ressorts, certains mécanismes mais parfois, il y a aussi des choses frustrantes. Je vois d'ailleurs sur TikTok, il y a certaines personnes qui vont poster plusieurs fois une même vidéo et que de temps en temps, elle va faire 4000 vues et celle d'après, elle va en faire 2 millions. Tu ne comprends pas pourquoi ça s'emballe. Et donc, de travail, de se dire ok, on teste un format, on voit comment ça réagit, on voit ce qui fonctionne et TikTok, je trouve que c'est à la fois la meilleure plateforme aujourd'hui pour émerger qu'on soit créateur de contenu, une marque ou autre parce que c'est un des rares réseaux sociaux en ce moment où en fait, tu peux partir de rien et si ta première vidéo, elle est top, ta vidéo peut faire des millions de vues si jamais c'est la première et qu'elle est excellente, excellente, excellente. Donc, c'est assez fou. YouTube, ce n'est pas trop ça. YouTube, il y a vraiment il faut construire sa communauté, tonalité d'abonnement à des gens, etc. est importante. Le podcast, je pense pareil. Oui, le podcast, c'est un média de besogneux. Toi, tu avais un média, il faut produire, 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 tu gagnes petit à petit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très résilient derrière parce que je pense qu'un podcast, quand tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés, tu commences à faire vraiment de la merde, les gens continuent à écouter et à être là. TikTok, je pense qu'à l'inverse, ce qui est fou, c'est que si tu as zéro abonné, tu peux faire, je l'ai vu, moi je crois que la première vidéo que j'ai postée, j'ai fait 7-8000 vues, ce qui est fou parce que j'avais zéro abonné. Donc tu dis 7-8000 vues sur une vidéo qui a zéro abonné. C'est purement l'algorithme qui t'a mis sur la page For You des gens. Et en revanche, peut-être que le jour où tu as un million d'abonnés, tu peux aussi complètement disparaître parce que TikTok décide que tu es plus intéressant pour une raison X ou Y. Moi, ce que j'ai appris là-dessus, c'est que ton nombre d'abonnés tu peux avoir 5 millions d'abonnés et demain faire zéro vue parce que ton contenu ne colle plus à l'envie des gens et c'est assez intraitable là-dessus. Le fil de ce que regardent les gens, ce n'est pas ce à quoi ils sont abonnés, c'est surtout ce que TikTok juge être pertinent pour eux. Et donc, tu as beau être abonné à quelqu'un, si TikTok voit que ce contenu-là, visiblement, ne plaît pas ou autre, il ne te le poussera pas et tu ne le verras pas. Donc, il y a une importance très importante de l'algo et de ce qui est mis en avant par l'algo, beaucoup plus que le nombre d'abonnés que tu peux avoir. Et donc, en effet, tu peux pousser vite, très très fort sur TikTok. On dit aussi que si tu, typiquement, moi, j'ai dû faire ça un peu, faire quelques vidéos au début du premier confinement pour me marrer un peu et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Après, j'ai arrêté, après je reprends, on me dit que ce n'est pas très bon de faire ça. Il faudrait quasiment recommencer un compte, mais moi, ça me saoule un peu. Qu'est-ce que tu as appris sur TikTok, d'autres choses peut-être, sur les formats, sur la manière de faire ? Déjà, ce qui est particulier à TikTok, mais ce qui peut être une bonne leçon, c'est qu'il faut une rigueur sur un format court, encore plus sur des TikTok, qui est immense. C'est-à-dire qu'on peut se dire, TikTok, on va expliquer en une minute un sujet d'actu, au final, c'est peut-être plus simple que de faire un long reportage ou de faire un documentaire comme on peut en faire. Sauf qu'en fait, non. C'est-à-dire qu'expliquer en 30 secondes ce qui se passe au Kazakhstan, bon déjà, d'un point de vue éditorial, ça pose des vraies questions, il y a un vrai enjeu de comment... Éviter de raconter des conneries. Éviter de raconter des conneries, être concis tout en étant clair, être concis sans être, sans amener de contre-vérité ou autre. Donc, il y a un travail édito, mais même sur la forme, l'accroche, par exemple, les premières secondes sur un TikTok, elles sont essentielles. Et si tu loupes ces quelques secondes, en fait, les gens ne vont pas regarder. On va peut-être avoir, j'ai dit n'importe quoi, 10% de personnes en moins qui vont regarder la suite. Sauf que c'est 10%, tu le payes cash parce que l'algo dit ah, c'est marrant, cette vidéo, elle fonctionne quand même moins bien que telle autre vidéo de divertissement postée par quelqu'un d'autre. Du coup, tu étais en concurrence avec tellement de... Avec des petits lapins et tout. Exactement. Non, mais c'est vraiment ça, il y a tout quoi. Et du coup, tu as une concurrence de fait qui est rude sur TikTok et donc, tu vas avoir une vigilance aux moindres mots, aux moindres trucs pour faire en sorte d'être efficace entre guillemets sur le contenu. Et ce n'est pas un truc que nous, on a par exemple sur YouTube. YouTube, je peux me permettre de passer plus de temps sur certaines choses. On n'est pas au mot près sur YouTube. En revanche, sur YouTube, c'est comme... Alors, c'est assez commun à tous les contenus, je dirais quand même, tu vois, jusqu'au roman finalement. Là, on te dit, la première page, les premières phrases sont très importantes. Peut-être que je me trompe et c'est juste que mes accroches, mes entames sont pourries mais que les gens me le pardonnent. Mais j'ai l'impression que sur certains formats, c'est moins hardcore parce que justement sur le podcast, alors moi, c'est ma manière de faire du podcast et je trouverais ça aussi intéressant qu'on compare ça parce qu'on est sur des formats quasi opposés et ce qui est tant mieux d'ailleurs, je ne suis pas du tout dans un... Mais tu te dis en fait sur le... beaucoup de formats, l'accroche YouTube, tu l'as dit, TikTok encore peut-être plus tôt mais on te dit souvent les 20 premières secondes, les 3 premières secondes en fait, tu choisis si tu zappes ou non. Et un très bon exemple de ça, je pense que c'est un des YouTubeurs inspirant, enfin je ne sais pas si c'est inspirant, c'est le bon mot mais qui montre que même sur YouTube, même sur des formats assez longs de YouTube, il y a des attentes particulières, c'est Mister Beast qui est donc l'un des plus gros YouTubeurs au monde actuellement si ce n'est d'ailleurs le plus gros, en tout cas il a une croissance qui est hallucinante, au passage il a une façon de scaler son contenu qu'on pourra aborder après si tu veux qui est assez folle mais lui, il a une façon de faire qui est tellement différente de ce que font beaucoup de YouTubeurs en France ou à l'étranger parce que je te donne l'exemple de l'accroche, on parlait de l'accroche des vidéos, lui il va avoir un concept, il va dire ok, aujourd'hui dans cette vidéo on va 88,5 millions d'abonnés il en a un de plus là maintenant il va finir par être le premier YouTuber au monde dans quelques mois je pense ah oui je voyais sa gueule ok je vois très bien sa gueule il a fait un truc avec Squid Game il a reproduit Squid Game dans un format de vidéo il y a quelques mois c'était hallucinant mais en fait lui par exemple quand tu regardes ses vidéos ça enchaîne à une telle vitesse il n'y a aucun silence mais ça en réalité tous les YouTubeurs le font mais au-delà de ça il n'y a pas de blabla c'est-à-dire que tu peux avoir une tendance chez beaucoup de YouTubeurs dans le divertissement à dire salut j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire un nouveau concept j'ai envie de tester concrètement l'idée ça dure 2-3 minutes alors que lui tu lances la vidéo je suis même pas sûr qu'il dise bonjour tu lances il fait aujourd'hui on va faire ça c'est parti et après ça enchaîne et il n'y a pas de cut c'est d'une efficacité assez hallucinante alors certains n'aiment pas ça parce qu'ils trouvent que du coup ça part dans tous les sens et c'est un peu indigeste mais de fait je pense que s'il le fait c'est qu'il voit que les gens regardent beaucoup plus jusqu'au bout quand en fait il n'y a pas de superflu ça enchaîne à une vitesse qui est assez hallucinante donc après que tu veuilles faire ça ou non chacun son truc par exemple là le format de podcast je pense pas que ça aurait du sens que demain tu le surcute je pense qu'il y en a qui le font et ça peut peut-être même potentiellement un peu marcher sur le format podcast fonctionner sur le format podcast mais ce qui est difficile c'est que moi mon approche en tout cas dans ce que j'aime écouter et ce sont aussi des podcasts américains pas mal il y a ce que j'appelle moi des ventres mous dans un épisode tu peux avoir 15-20 minutes j'espère qu'on n'est pas dedans non non je crois pas mais qui sont qui sont pas si intéressantes et c'est pas grave en vrai je pense que moi j'ai eu des épisodes sur lesquels t'as 20 minutes au bout d'une heure et demie donc tu te dis attends est-ce que je vais continuer cet épisode parce que c'est ça en tant que créateur tu dis on veut que les gens aillent jusqu'au bout de l'épisode et moi j'ai une approche qui est de dire j'essaye de faire au maximum des épisodes qui en particulier à la fin vont me livrer pas mal de choses et tu vois dans un roman justement ce qui est quand même assez kiffant c'est que tu vas lire le conte de Montecristo tu vas pas t'en prendre plein la gueule tout le temps tac 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 ça s'arrête jamais il y a des moments où en fait tu vois ça se calme il se passe un truc dans des bons films et en fait je ma perception et je pense que l'un des succès des formats longs que je propose c'est que en fait justement il y a des moments où c'est pas en fait c'est normal c'est la vie tu vois c'est des gens qui en fait et quand j'écoute je sais pas chez Joe Rogan Snoop Dogg qui va digresser sur un truc et même Elon Musk et ils partent dans des délires pendant 20 minutes déjà les délires me font souvent un peu marrer donc c'est cool et en plus tu sais que souvent après il y a quand même des moments un truc tu vas chercher ce truc là et voilà mais ce qu'il faut c'est quand même aller chercher et pas le faire juste faire une discussion chiante pendant deux heures parce que ça ça n'a aucun intérêt et donc du coup voilà dans un échange comme ça comme on a tu vois je vais avoir du TikTok je vais avoir des confrontations de contenu etc et je pense qu'il en faut un peu pour tous et je pense aussi que le format audio je vais pas dire qu'il est moins exigeant parce qu'il est très exigeant mais tolère plus ce genre de choses c'est un slow exactement une consommation tranquille quand je suis en voiture quand je suis en train de courir enfin tu vois quand je suis en train de courir ou de faire du vélo ou de faire du sport long si j'ai des trucs trop intenses dans les oreilles il y a un moment j'ai juste envie de faire une chose ça me sature c'est too much j'ai envie d'enlever mes écouteurs alors que si j'ai un truc cool calme tranquille je vais écouter un truc en fond qui est là et je me mets pas de pression à l'écouter je me dis pas je dois être au taquet sur tout ce que j'écoute etc c'est là où c'est assez fascinant c'est qu'en réalité un format d'interview par exemple tu peux le tourner de plein de façons différentes et voilà il y a un format comme le tien moi je prends le cas de Youtube par exemple aujourd'hui on fait des formats d'interview et on s'est posé la question de comment est-ce qu'on voulait faire ces interviews qu'on publiait sur Youtube et pour te donner un exemple on a fait ça avec Mike Horn il y a quelques mois où en fait Mike Horn donc un explorateur oui je vois très bien donc je l'ai rencontré et il m'a raconté l'une des expéditions qu'il a le plus marqué au pôle nord etc et en fait quand on a fait cette interview ou de la même façon quand on a rencontré une rescapée des camps de concentration ou quand on a fait comme ça des interviews où il y a une histoire on s'est dit mais ça on ne veut pas juste en faire une interview question réponse ce qu'on va faire c'est que je vais interviewer ces personnalités là on va après prendre ces propos là et on va construire un récit à partir de cette interview et donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble vous tapez Mike Korn Hugo Descript je pense que vous le trouverez concrètement du coup on combine à la fois des séquences d'interview des extraits de l'interview de Mike Korn des extraits de face caméra de mon côté qui va donner du contexte et donner des éléments et des éléments de motion design parce qu'on reste sur Youtube donc du motion il y a un gros travail sur la musique ou autre pour à partir d'une interview brute entre guillemets en créer un vrai un vrai format de storytelling sur un sujet et ça moi bon ça me passionne mais j'adore voir à quel point à partir d'une ouais d'une interview typiquement assez classique on peut en faire plein d'autres choses et on peut le pousser de différentes façons quoi je te confirme Hugo Descript t'es en concurrence avec Hugo Clément parce qu'il a dû faire quelque chose aussi avec Hugo Clément c'est possible mais 26 minutes sur Youtube je vois ça et donc il y a des formats longs au passage qui peuvent très bien fonctionner sur Youtube et plus slow c'est ce que tu veux dire aussi quoi ouais c'est intéressant c'est vraiment intéressant de voir aussi ces différents modes de consommation parce que après si tu reviens aussi dans des formats très traditionnels la radio t'écoutes Léa Salamé le matin sur Inter elle t'envoie un format qui est quand même assez proche de celui de Mr Beast tu vois c'est que elle dit vite fait bonjour mais derrière t'as dans son interview quotidienne un peu avant 8h là t'as quand même un moment où ça envoie parce que t'as 7, 8, 10 minutes et en fait je trouve ça super je l'écoute presque tous les jours donc je trouve ça cool maintenant j'ai besoin d'autres formats potentiellement très long et c'est ce que t'avais dans d'autres choses peut-être des docu en radio t'avais moins ça et je pense que c'est aussi le succès des podcasts très long c'est qu'en radio t'as toujours une contrainte du 52 minutes avec les formats pubs tout ça c'est clair que les réseaux sociaux ont permis beaucoup de choses en termes de création de contenu et d'innovation et il y a certains enseignements qu'on peut prendre de médias plus traditionnels et qu'on peut combiner ou appliquer aux réseaux sociaux mais il y a aussi comme tu dis du coup des nouveautés ce côté format long c'est vrai qu'on n'imagine pas sur une radio d'un coup un format de 3 heures d'interview en plus avec des entrepreneurs ou autre on l'envisage assez peu comme ça et toi il y a l'occasion de le faire et Snap d'ailleurs on n'en parle pas alors Snap on se lance littéralement dans les prochains jours sur Snap ça faisait longtemps qu'on voulait le faire et en même temps on se concentrait beaucoup sur d'autres réseaux donc là on se lance on va avoir un Snap Show tu utilises toi Snap au quotidien mais en fait c'est hyper obscur pour moi c'est à dire que j'ai essayé j'ai essayé je crois même plus que j'ai l'appli sur mon smartphone je la réinstalle tous les ans j'essaie mais alors en fait le problème c'est qu'il y a tellement personne que je connais dessus que c'est quand même un média de communication pas mal one to one avec des messages qui s'effacent etc il y a une question générationnelle mais pas que j'ai l'impression parce que je vois moi des très jeunes que je connais ne vont pas forcément être sur Snap vont être aussi sur Insta juste pour parler donc il y a une question de génération il y a aussi une question de je sais pas moi je sais que je saurais peu expliquer pourquoi certains l'utilisent d'autres non moi je l'utilisais quand j'étais au lycée beaucoup c'était le début de Snap donc le principe des images qui disparaissent etc c'était tout le monde s'amusait là dessus et moi y compris au lycée et en fait on a tous délaissé ça au profit de Whatsapp Messenger ou autre ou Insta même beaucoup aujourd'hui quand même mais il y a des choses à faire c'est à dire que même pour les médias ils ont quand même une grosse verticale avec des médias avec des créateurs de contenu et donc même en termes de monétisation il y a plein de choses intéressantes et donc là on lance du coup un Snap show et ça va être des contenus pareils de débriefs d'actu adaptés quand même à Snap parce que ça a encore d'autres codes ça a encore d'autres choses dont il faut se saisir faut pas tomber dans la facilité de se dire c'est exactement la même chose et donc on va reproduire ça et donc on doit repackager pas mal d'éléments et reformater tout ça pour que ça colle à Snap et c'est eux qui viennent te chercher là dessus non ? Ouais là dessus enfin moi j'étais en contact avec eux et puis ouais concrètement ils nous ont dit vous avez quelque chose à faire sur Snap nous on le voyait aussi donc ça tombait bien il y avait quelque chose à pousser quand même par rapport à notre ceux qu'on touche aujourd'hui et c'est cool franchement il y a des choses à développer et même si moi en l'occurrence je suis pas consommateur beaucoup de contenu sur Snap il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont dessus quoi On va venir un peu après sur le modèle justement comment tu gagnes de l'argent sur tous ces contenus mais avant tiens je vais te demander quelle est ta mission mais pourquoi tu es là en fait qu'est-ce que tu fous ici putain Hugo non non mais je voudrais quand même que tu me parles de Facebook quand même où est-ce qu'on en est là dessus parce qu'en effet j'ai un rapport très particulier à Facebook où j'étais pas addict d'ailleurs non je n'ai jamais été trop addict mais comme tout le monde j'y étais pas mal et j'ai vraiment complètement arrêté mais il y a très très longtemps donc de temps en temps je vois que j'ai pas mal de notifs et du coup je l'ai complètement mis au bord de ma vie tu vois alors que je vois quand même il y a beaucoup d'usages sur les groupes sur plein de choses comment vous les traitez ouais moi Facebook j'avoue que j'y passais beaucoup beaucoup de temps c'était clairement le premier réseau social donc moi du coup je passais des heures dessus quand j'étais au collège lycée et tout et en fait donc c'était là aussi où se passaient beaucoup de choses c'est à dire que je prends le cas des événements par exemple d'anniversaire ou autre ça se passait sur Facebook ça se passe et aujourd'hui en fait ce qui est bizarre c'est que moi dans mon cas par exemple je pense que c'est beaucoup de gens au sein de ma génération ça commence à bouger vers Insta donc typiquement s'il y a un anniv ça peut être plus passé par des messages Insta que par un événement Facebook parce que de fait moi j'ai loupé sur la dernière année je pense beaucoup d'anniversaires et beaucoup de choses parce que t'étais pas sur Facebook et juste je disais mais j'ai pas vu ton événement là où avant j'avais ce réflexe du matin c'est d'aller sur les notifs Facebook ouais Hugo il a changé putain il se la pète après la grosse tête il vient plus à mon anniv alors qu'en fait non non juste je check pas mes notifs Facebook et je poste rien donc ouais je sais pas comment ça évolue après de fait après il faut être vigilant parce que ça reste un réseau social où il y a beaucoup de gens simplement c'est pas forcément la même génération moi je vois ma mère elle est quand même beaucoup sur Facebook donc il y a des choses à faire dessus et même dans mon cas en termes d'info la seule chose que je faisais sur Facebook à l'époque c'était un chatbot sur Messenger où en fait les actus qu'on poste sur Instagram donc c'est des actus en deux phrases en gros par deux trois phrases par sujet un tout petit débrief comme ça on le postait aussi en chatbot Messenger et ça ça marchait trop bien on avait vraiment des dizaines de milliers de gens chaque jour qui le recevaient et Messenger a changé son fonctionnement pour les chatbots donc nous on a plus trop pu le faire et donc on a arrêté Facebook complètement je suis même pas sûr qu'on ait changé qu'on ait changé la photo de profil de notre page Facebook tu ne lis même plus de vidéos pour l'instant non là c'est pas la prio on va je pense finir par reprendre et repackager certains de nos trucs là les interviews des candidats à la présidentielle qu'on va faire on va les mettre aussi sur Facebook mais c'est pas la prio c'est pas la prio de notre côté il y a tellement d'autres choses à développer sur TikTok ou autre que c'est là je pense que c'est là qu'il faut aller et encore une fois c'est pas dire juste pour toucher les jeunes ou quoi c'est juste que ce qu'on a dit tout à l'heure TikTok on va aller tôt dessus pour certes aujourd'hui toucher des jeunes mais en réalité ce sera un public plus large comme c'est le cas sur YouTube aujourd'hui on est allé très tôt sur YouTube et aujourd'hui on a des jeunes comme des moins jeunes qui nous suivent parce que c'est une plateforme utilisée par tout le monde très clair newsletter newsletter pas pour l'instant mais on a des projets de newsletters qui sont en cours sur certaines thématiques ou autres avec une approche un peu différente mais ouais newsletters c'est un truc que l'on pense depuis quelques temps alors raconte-moi ce que tu fais là quel est ton rôle est-ce que tu l'as défini un peu ton rôle votre rôle alors de base je pense que ma mission qui est encore présente aujourd'hui c'était cette mission d'information et de rendre l'actualité accessible et c'est quelque chose que je répète tout le temps j'ai déjà dû le dire une dizaine de fois depuis le début de nos discussions mais c'est vraiment ça parce que c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai lancé ma chaîne YouTube au départ avant Hugo Descript j'avais un site internet qui s'appelait Radio Londres où en fait j'écrivais des articles je m'en souviens j'écrivais des articles et d'autres jeunes aussi qui écrivaient des articles sur ce site internet on avait aussi un compte Twitter et tout on était très présents sur Twitter mais c'était un site internet et en fait je suis arrivé à Sciences Po où j'ai commencé mes études et je me suis dit mais pourquoi est-ce que je veux parler d'actualité aux jeunes et j'ai fait un site internet avec des articles écrits dessus et comment est-ce que j'utilise les réseaux sociaux bah je tweet mes articles et je me dis mais c'est pas possible enfin c'était pas que je suis con mais je me disais je suis quand même un peu à côté de la plaque par rapport à ce que moi-même je consomme c'est-à-dire que moi je suis sur YouTube je passe ma vie sur YouTube et en termes d'informations je devrais aller sur un site internet ou alors sur d'autres formats plus classiques encore c'est l'époque où ces gros sites internet qui étaient réseaux sociaux natifs sur les réseaux sociaux comment ils s'appelaient avaient décidé d'arrêter carrément leur site internet pour ne faire que de la diffusion sur les réseaux sociaux ce qui est vertigineux en termes de revenus on parlera après de monétisation mais c'est quand même un peu flippant parce que tu te dis je me mets quand même dans les mains d'autrui quoi non mais carrément c'est assez flippant mais dans mon cas j'étais juste dans ce constat assez simple de mais qu'est-ce que je fais en fait à faire un site internet alors que je pourrais faire des choses sur YouTube qui ne sont pas forcément des formats plus courts un article moi avec le débit de parole que j'ai peut-être que je l'ai aujourd'hui mais même encore plus en vidéo bon courage à ceux qui écoutent en x2 c'est ça là il va falloir ralentir mais sur YouTube quand on fait un je ne sais pas on va parler 5 minutes d'un sujet en réalité ça fait l'équivalent d'un article de 3 pages donc on peut faire du format long comme ça sur YouTube bref du coup je disais sur ce constat je me suis dit non mais ok je suis sur YouTube moi je passe beaucoup de temps à consommer du contenu sur YouTube si je veux parler aux jeunes il faut que je fasse une chaîne YouTube quoi donc cette mission de rendre l'actualité accessible ce qui passait par faire des choses sur les réseaux sociaux cette mission d'information elle est toujours présente je pense qu'elle s'est combinée à d'autres choses aussi aujourd'hui c'est-à-dire que il y a un objectif plus large qui est de rendre intéressant des sujets qui sont importants et qui peuvent parfois paraître chiant tu vois ça va être voilà la réforme des retraites ça peut paraître chiant à mourir mais c'est important et donc c'est intéressant d'aller en parler et de le porter tel conflit qui se passe à l'autre bout du monde ça peut paraître un peu chiant pour certains mais c'est important et donc on va essayer de le rendre intéressant via nos formats via tout ça notamment des contenus ce que tu dis est potentiellement un peu lointain alors c'est bien imagé sur l'autre bout du monde mais pour un kid de 15-17 ans la réforme des retraites c'est quand même bien abstrait tu vois le mec t'as pas encore commencé à bosser je vais t'expliquer quand tu vas bosser deux ans de plus ouais c'est vrai exactement et du coup c'est ce côté un peu rendre sexy ce qui peut être nerdy ou peut paraître un peu lointain de base et à l'inverse il y a une autre mission qui est de rendre un peu nerdy ou un peu intelligent ce qui est déjà sexy et ce qui est déjà mainstream un exemple tout con sur Youtube il y a quelques mois il y avait une sorte de folie autour des cartes Pokémon avec pas mal de gros Youtubers Michou ou autres qui ont fait des vidéos où ils déballaient des cartes Pokémon qui parfois valaient des dizaines de milliers d'euros et ça je me suis dit ok c'est cool mais comment est-ce qu'on peut analyser ça et qu'est-ce que ça dit d'un point de vue économique d'un point de vue de communication d'un point de vue tout ça et donc on rend intelligent quelque chose qui est sexy de base pour beaucoup de gens c'est cool parce qu'en fait c'est souvent des angles morts dans les médias traditionnels ce que je veux dire ces trucs nerdy là jusqu'à ce vraiment big time tu vois mais souvent en fait ce truc de cartes Pokémon qui est en train d'émerger telle ou telle vague de trucs sur tel réseau social etc j'ai pas d'autres idées en tête mais en fait tu vas pas l'avoir dans le 20h de France Télévisions ou sur BFM TV parce que tu vas tu vas avoir BFM business non mais oui c'est aussi des sujets qui sont pas forcément traités et nous on a une vigilance du coup avec ceux qui nous suivent à voir ce qui intéresse ce qui intéresse pas ou quoi et donc ouais cette mission de rendre sexy ce qui est nerdy rendre un peu nerdy ce qui est sexy c'est un truc qui est au coeur de l'ADN du GoDecrypt qui est en fait en réalité au coeur de l'ADN de ce que on fait même au-delà du GoDecrypt on a monté une boîte de prod là on bosse sur des formats longs en ce moment il y a cette même approche on bosse du coup aussi avec des marques et on a monté ce truc là pour les aider sur l'aspect stratégie de contenu création de contenu etc et on a cette même approche pour les marques de dire bah parfois voilà on a des marques avec qui on veut bosser parce qu'on voit qu'on est aligné en termes de valeur ou autre et donc on veut bosser avec eux et ils ont cette problématique de bah nous on a tel sujet on arrive pas à en parler parce que ça peut paraître chiant alors que c'est intéressant alors que c'est passionnant comment est-ce qu'on le rend intéressant et c'est là qu'on a un travail et c'est important à pousser quoi alors là on va rentrer un peu dans ce vif du sujet sur la monétisation après tu vas m'expliquer on vous en va plus tard mais sur comment comment tout ça est monté en puissance petit à petit parce que vous êtes une quinzaine maintenant tu me disais tout à l'heure juste sur Hugo Décrypte on est 15 ans juste sur Hugo Décrypte c'est quand même fou et tu incarnes quand même beaucoup ce qui est un problème à un moment alors il y a plein de raisons déjà personnelles etc mais c'est aussi un problème de je veux dire j'imagine que les marques souvent elles veulent bosser par exemple avec Hugo et pas avec quelqu'un de ta team ne serait-ce que pour le nombre de meetings que tu fais avec eux mais en plus si derrière tu dois enregistrer en plus moi je connais un petit peu ça à mon image dans d'autres métiers en fait c'est complexe donc tu dois être capable de dédupliquer tout ça et mais pas que dans l'approche mais aussi dans le succès de ce que tu livres c'est un vrai défi la question de l'incarnation parce que je pense que c'est ce qui a fait à la fois la force de Hugo Décrypte cette dimension d'incarnation moi je vois parfois j'ai des retours de gens qui me disent mais voilà moi je suis Squeezie pour du divertissement je suis Léna situation pour telle chose et je vais suivre Hugo pour l'information et c'est mon youtubeur d'information ou mon instagrammeur ou mon tiktoker d'information et c'est ça quoi donc le côté incarnation a beaucoup joué je pense dans le succès de ce qu'on a fait maintenant là où ça pose des questions c'est sur comment maintenant se développer en tant que média déjà quand c'est moi qui incarne tous les contenus et c'est là où il y a un vrai défi alors heureusement aujourd'hui ça va jusqu'au nom enfin je veux dire c'est ça c'est chaque vidéo chaque et donc concrètement heureusement on a aujourd'hui certains formats que je n'incarne pas je prends l'exemple de ce qu'on fait sur instagram c'est pas moi qui rédige encore aujourd'hui tous les contenus parce que juste ce serait pas possible et donc j'ai une équipe et vu que c'est un format écrit il n'y a pas besoin de mon incarnation pour des choses par contre c'est vrai que sur youtube il y a de l'incarnation de mon côté ce qu'on est en train de faire là en ce moment c'est difficile de mettre quelqu'un d'autre une jeune femme sur Hugo Décrypte en fait on a testé figure-toi qu'on a testé dans notre format d'actu du jour what the fuck les gens se disent quoi il se passe quoi non mais Blanche qui est journaliste au sein de l'équipe deux trois fois ces derniers mois a eu l'occasion de tourner une partie des actualités elle-même et en fait donc moi je faisais une moitié elle faisait l'autre moitié parce qu'en fait j'étais pas dispo pour faire la seconde moitié et en fait le retour était pas si mauvais c'était même assez bon parce que les gens disaient bah c'est cool ça change ça apporte de la diversité ça apporte un autre ton aussi parfois donc c'est assez cool et du coup il y a moi je pense qu'il y a un chemin possible où il y aura d'autres incarnations maintenant et de fait on commence à le faire maintenant c'est le tout début et ça va se faire progressivement l'erreur majeure ce serait de se dire du jour au lendemain ok on bascule à quelque chose où moi je n'incarne plus les actus du jour ça c'est impossible ça va se faire progressivement et un bon exemple de ça c'est tu vois on a lancé une émission sur Twitch qui s'appelle Mashup qui est donc un talk d'actualité en réalité aujourd'hui c'est un talk mais très rapidement ça va être un vrai média à part entière où en fait on va avoir du coup d'autres incarnations aussi et c'est aussi une volonté avec ça de se dire bon bah il y a Hugo Descript qui est très incarné qui risque de rester de façon assez incarnée mais là on monte quelque chose qui s'appelle Mashup où demain et même en fait dès aujourd'hui on va avoir d'autres incarnations d'autres personnes qui vont pouvoir apporter d'autres choses sur d'autres thématiques sur d'autres angles un peu éditoriaux et voilà il y a aussi des solutions comme ça potentiel à pousser qui sera quand même brandé Hugo Descript ou qui sera Mashup très peu franchement c'est là sur le lancement alors c'est diffusé sur ma chaîne Twitch et voilà mais il y a une chaîne YouTube dédiée là il y a un podcast dédié Mashup et c'est vraiment quelque chose à part entière et donc comment est-ce qu'on va scaler entre guillemets ce modèle de média sur d'autres thématiques sur d'autres contenus etc ça passe par ça ça passe par avoir des nouvelles des nouvelles incarnations parfois sur des nouvelles marques médias aussi et ou alors de faire monter d'autres créateurs et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur lequel je me renseigne pas mal en ce moment de se dire en fait il y a des créateurs de contenu qui sont par exemple sur les sujets environnementaux qui ont une approche journalistique sur ces sujets et en fait plutôt que ce soit moi qui incarne ou des gens en interne qui vont incarner il y a une forme d'incubation qu'on va pouvoir faire pour faire monter ce créateur et lui apporter trois éléments qui sont essentiels je pense pour émerger sur les réseaux sociaux il y a une importance sur évidemment la connaissance des réseaux sociaux tu as beau être youtubeur pour maîtriser concrètement comment faire une bonne miniature comment approcher tel contenu faire une bonne accroche etc il y a des leçons là-dessus qui sont importantes il y a aussi des choses qu'il faut en matière de revenus et de commercialisation pour pouvoir vivre de tes vidéos il y a un vrai enjeu et donc il y a des choses à apporter là-dessus et enfin dernier élément c'est des synergies d'audience parce que bah oui ça aide quand même d'avoir un autre youtubeur qui va parler de toi qui va te mettre dans ses contenus et donc si on est en mesure d'aider là-dessus le côté audience commercialisation et connaissance bah en fait on peut faire émerger des créateurs de contenu c'est ce qu'on appelle un MCN donc un multi-channel network ce qu'on fait nous sur du podcast aujourd'hui avec Orso Media je te présenterai Christopher à l'occasion avec plaisir qui se fait opérer des ligaments croisés aujourd'hui donc on l'embrasse mais ce qu'avait fait avec Brio Squeezie t'en parlais tout à l'heure Cyprien et Norman notamment avec plein d'autres youtubeurs qu'ils ont vendus ensuite à Webédia Mexicom et donc voilà et c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire en fait on va cumuler différents univers différentes personnes qui vont se croiser sur pas mal de choses ce qui est intéressant c'est que tu vois il y a des moments quand je t'écoute je me dis c'était un débat que j'avais avec moi-même et puis avec mon coach après un moment et qui me disait mais Mathieu arrête avec Génération Future Self faut que t'appelles ça le podcast de Mathieu Stéphanie parce qu'en fait c'est le cas tu vois donc assume-le sois grand tu vois je dis ouais t'as raison et puis j'ai jamais eu les belogues de le faire non je sais pas et en fait aujourd'hui je t'écoute je me dis j'ai peut-être bien fait non mais tu vois tu te dis finalement ce serait peut-être moins what the fuck d'avoir le mardi sur Génération Future Self un épisode de podcast c'est un truc auquel j'ai pensé par le passé d'une jeune entrepreneur et bah tu vois ce serait moins chelou que sur le podcast de Mathieu Stéphanie sur lequel t'aurais juste rien que sur le nom un truc un peu chelou non mais c'est clair et donc ouais toi ça te permet demain bon c'est déjà le cas ton podcast c'est un média de fait c'est un média et tu peux avoir d'autres incarnations et d'autres formats qui ont le même esprit le même ADN et la même mission au sein de ce podcast là et de ce média donc moi dans mon cas après là où c'est marrant c'est que Hugo Descript c'est certes il y a Hugo quand même dans le truc mais je vois aussi que dans le regard des gens les gens savent maintenant qu'il y a une équipe les gens savent que Hugo Descript c'est pas juste moi et même si oui quand je croise des abonnés les gens disent ah Hugo Descript je pense qu'il voit bien quand même qu'on est plusieurs derrière parce que moi même je le montre on a des formats on fait des confs de rédac par exemple en live sur Twitch ah c'est cool ça donc là les gens voient l'équipe ils voient les bureaux ils voient tout ça donc je pense qu'on peut quand même avoir d'autres incarnations dessus mais il faut le faire progressivement et il faut juste pas faire l'erreur du jour au lendemain de tout arrêter ou quoi parce que là tu perds l'essentiel de ta valeur en faisant ça quoi sachant qu'après au delà de ça en termes de valorisation de ce que tu crées là je parle d'un point de vue très business mais c'est compliqué quand c'est trop lié en effet à une personne également quoi ouais carrément et en revanche il y a peut-être une possibilité c'est que tu recrutes que des Hugo et comme ça tu vois c'est moins chelou faut qu'il décrypte aussi voilà tous les jours il y a un Hugo qui décrypte ça marche ça marche non non mais ouais dans tous les cas l'incarnation en réalité ça va enfin là ça va évoluer c'est à dire que via mashup qu'on a monté via les incarnations qu'on va avoir aussi sur Hugo Décrypt il y aura du changement dans les prochains jours et c'est essentiel pour avoir quelque chose qui est stable même si là c'est déjà bien stable mais pour assurer ça et c'est essentiel aussi en termes de temps pour que moi je puisse me dégager du temps et travailler sur d'autres choses et ça qui est une dimension entrepreneuriale qui est quand même bien présente et moi mes journées je passe du temps à créer du contenu au quotidien mais je passe aussi du temps à remuter à bosser sur la suite de mes projets ça prend pas de temps ça c'est du bricolage c'est rapide alors toi c'est peut-être l'inverse de moi moi les gens pensent que quand je fais du contenu je m'amuse et je fais rien mais quand est-ce que tu bosses c'est la question qu'on me pose tu vois de temps en temps je dis mais je bosse tu vois là je bosse et voilà mais oui le reste prend du temps aussi et alors sur justement si je viens sur la monétisation moi j'ai une stratégie assez claire et facile je dirais finalement sur les podcasts il faut réussir à le faire mais j'ai des sponsors ils sont en début d'épisode ils me payent les plateformes prennent rien parce que c'est comme ça que ça se passe mais en revanche quand tu es sur Youtube typiquement je ne suis pas sûr que tu aies vraiment le droit de faire ça en l'occurrence tu postes ta vidéo c'est Youtube qui prend et qui te jette quelques centimes j'exagère un peu mais c'est une des raisons pour lesquelles tu ne peux pas dire ça en plus tu bosses bien avec eux et puis peut-être qu'ils nous écoutent on les aime bien en vrai mais ça marche les CPM les coûts pour 1000 écoutes sont beaucoup moins élevés donc il faut tout de suite faire des audiences de masse de ouf pour gagner finalement souvent assez peu ce qui fait que tu es quand même dans une économie très serrée et sur TikTok j'imagine que c'est pareil je ne vois pas encore comment tu gagnes alors de l'argent sur TikTok j'imagine que tu me parlais de travailler pour des marques mais ça veut dire que d'un côté que tu crées un contenu je fais une question longue pour une réponse longue un côté tu crées un contenu qui ne te rapporte rien mais qui va te rapporter de l'autre côté sous une forme d'agence c'est ça ? dans tous les cas évidemment il y a une forme d'investissement dans le contenu c'est à dire que TikTok aujourd'hui on n'est pas rentable en soi mais en termes de contenu c'est tellement important d'aller là et on voit l'audience qu'on fait qu'en fait il faut le faire et on se posera entre guillemets après la question de la monétisation TikTok au passage donc en termes de monétisation comment ça fonctionne donc on a des on n'a pas de publicité avant les contenus parce que c'est un fil et voilà il n'y a pas de publicité avant un contenu précis mais concrètement TikTok a un système où il redistribue une partie des revenus publicitaires qui peut y avoir du coup entre deux TikTok parfois il y a une pub et TikTok va redistribuer une partie de ses revenus sauf que c'est pas grand chose pour dire les choses clairement tu ne vis pas avec ça tu ne payes pas une équipe avec ça tu ne payes pas un loyer avec ça tu peux me dire combien tu gagnes sur TikTok par mois ? ouais alors c'est en gros c'est littéralement quelques dizaines d'euros par jour ok si ce n'est moins c'est plus une dizaine d'euros par jour que quelques dizaines 300 euros par mois ok donc en fait tu ne payes pas grand chose malgré le fait qu'on fait un million de vues voire plus par jour donc il y a des centaines de milliers de likes etc donc tu ne payes pas avec ça ça fait tout de suite sauter au plafond tous les détracteurs ce genre de choses parce qu'en fait ils disent c'est n'importe quoi il faut voir qu'a priori si tu ne gagnes pas beaucoup TikTok ne gagne pas beaucoup non plus donc tout le monde est dans une phase d'investissement et l'idée c'est de se dire ce qui se passe souvent par la suite c'est que quand TikTok va se mettre à gagner beaucoup beaucoup souvent les gros producteurs de contenu vont aussi prendre leur part du gâteau et ils seront déjà beaucoup 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 plus gros et donc par contre bon déjà ça fait que des gens te connaissent sur TikTok et moi dans mon cas je fais ce contenu d'information si tu as une marque bon bah une marque évidemment si elle fait des millions de vues peut-être qu'elle gagne zéro euro en monétisant tout ça et par contre ça lui fait une audience importante pour développer sa marque ou autre et au-delà de ça je vois quand même il y a des passerelles entre TikTok et YouTube entre TikTok et Instagram je vois ces liens importants qui font qu'il y a plein de gens qui nous connaissent sur TikTok et après qui vont sur nos reportages sur YouTube ou sur des formats plus longs c'est un endroit où tu promeux le reste c'est ça c'est à la fois un média par entière et à la fois un média qui fait la promotion de d'autres et donc monétisation non sur YouTube ça rapporte effectivement pas des millions après moi j'ai la chance d'être quand même sur un truc où le CPM je pense c'est plus élevé que chez d'autres créateurs parce qu'on est sur un domaine précis on est sur de l'information qui est quand même assez sérieux quali ou quoi et donc je pense que les annonceurs nous voient comme ils voient d'autres médias bien qualis et c'est comme tu vois t'as le monde pour avoir sa publicité dans le monde ça coûte beaucoup plus cher que chez plein d'autres médias de presse écrite et donc ils ont des marques de luxe ou autre nous c'est un peu pareil on a une cible qui est telle et on a un contenu qui est telle qu'on arrive quand même à avoir un bon CPM dessus et tu sais pas qui vient en ce qu'on appelle un pré-roll en pub avant toi tu peux dire je veux pas ce genre de marge non ok tu peux pas et parfois du coup c'est marrant parce qu'on avait fait une vidéo sur à propos de Tinder il y a un an ou deux en expliquant une nouvelle fuite de données sur comment fonctionnait l'algorithme etc et donc on expliquait concrètement les biais les trucs qui ressortaient de cette enquête et la publicité avant cette vidéo sur Tinder c'était une pub pour Tinder donc parfois t'as ça parfois t'as des choses un peu à tout va on peut pas nous contrôler mais du coup de temps en temps on a des commentaires de gens qui nous disent ah c'est marrant quand même avant ce sujet on a eu telle pub telle pub dessus et là on est sur plutôt des revenus en dizaines de milliers d'euros par mois j'imagine ouais ouais c'est ça en gros c'est ça en fait l'avantage c'est que vu qu'on fait maintenant une vidéo par jour qui fait 300 400 000 vues par jour on a quand même un rythme de diffusion qui fait que on peut avoir des revenus assez assez important et voilà quoi on n'est pas non plus sur on n'a pas on n'a même pas 50 000 balles par mois avec la monétisation mais on arrive quand même à avoir une source de revenus stable qui est cool j'essaie de projeter je me dis quoi tu dois récupérer comme ça entre 2 et 4 euros de CPM ce qui est trop drôle ce qui est trop drôle c'est que alors je me suis mis en mode avion donc je ne vais pas enlever le mode avion pour voir ça mais ça dépend notamment des sujets et parfois ça ne s'explique pas trop parfois on peut faire 300 000 vues et avoir un CPM qui est important de genre 2 ou 3 balles parfois il est beaucoup plus faible parfois la vidéo est démonétisée il faut quand même le dire ça arrive et il faut faire attention à ça mais c'est assez variable selon les sujets où je ne saurais pas vraiment l'expliquer mais pour nous concrètement ça nous permet d'avoir une source de revenus régulière ce qui n'est pas le cas de tous les youtubeurs parce que tout le monde ne fait pas une vidéo par jour et 300 000 400 000 vues mais pour nous c'est une source de revenus qui est assez constant et qui nous permet de développer après ce qu'on fait donc il y a la monétisation comme ça qu'on fait il y a au delà de ça du coup des partenariats qu'on va pouvoir faire avec des marques sur nos réseaux en fait on a une cible essentiellement le coeur de cible plus de 50% de l'audience c'est les 18-24 ans et après ce long taille sur youtube tu vas voir la prochaine tranche d'âge c'est plus les 25-34 et ce long taille sur tiktok à l'inverse c'est plus des 13-17 la prochaine cible donc tu vois mais le coeur de cible en gros c'est beaucoup d'étudiants jeunes actifs ou autre et de fait c'est une audience qui est pas mal courtisée par beaucoup de marques beaucoup d'institutions beaucoup d'écoles ou autre et donc on fait beaucoup de partenariats avec ces acteurs là sur nos réseaux donc c'est des contenus qu'on va faire de brand content qu'on va faire avec ces marques et la chance qu'on a nous aujourd'hui c'est que vu qu'on est très 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 sollicité tous les jours en fait on a plusieurs demandes de partenariats intéressantes intéressants pardon on est en mesure de dire oui à ce qu'on veut et de dire non à ce qu'on veut et c'est une sorte de chance que n'ont pas tous les youtubeurs et c'est pour ça aussi que je le dis c'est que t'as plein de youtubeurs qui sont obligés de faire le partenariat qu'on leur propose parce que c'est le seul partenariat qu'on leur a proposé ils doivent payer leur loyer leur équipe tout ça moi dans mon cas on a cette chance aujourd'hui de pouvoir se dire bon bah à quelle marque est-ce qu'on est ok pour faire du contenu par rapport à notre positionnement d'information par rapport à tout ça je partage pas forcément avec du recul et tout ça mais ce que tu dis sur ils doivent le faire parce que c'est le seul je veux dire oui il y a d'autres choses t'as raison non et puis je sais pas je dirais bosse au McDo si tu veux pas le faire aussi en plus c'est vrai en fait ce que je trouve important de l'influence et des choses comme ça c'est que moi il m'est arrivé alors j'avais d'autres revenus donc c'est facile à dire mais c'est pas si facile à dire parce qu'une fois que tu bosses depuis longtemps sur des contenus que tu les as jamais monétisés que tu commences à les monétiser quand t'as un mois où tu monétises pas parce que et puis que t'as quelqu'un qui arrive et qui dit je voudrais que tu dis je voudrais te sponsoriser et que tu dis ça et toi tu dis mais non mais en fait je peux pas dire ça et j'ai pas envie de vous incarner tu vois bah tu refuses et pourtant on nous propose pas mal d'argent et je pense que tu gagnes à faire ça sur le long terme même sur le long terme quand t'as tes auditeurs qui te regardent et qui te voient balancer un truc où ils disent mais c'est chelou qui balance ça il peut pas être en accord avec ça tu vois il y a un truc qui sonne vraiment très très faux en fait c'est une trahison tu vois et je pense qu'il y a trop d'instagrammeurs qui ont fait ça notamment particulièrement sur instagrammeurs le terme influenceur est devenu très négatif à cause de ça parce qu'en fait tu vois des gens qui te balancent des trucs tu dis mais c'est quoi ton trip quoi c'est vrai et c'est la chance qu'on a c'est que en réalité moi dans mon cas par exemple j'ai quand même des gens qui me suivent qui sont très vigilants à ça et en fait quand tu combines cette vigilance de ceux qui me suivent qui savent du coup la question de l'information la question de tout ça et qui sont vigilants à ça et que tu le combines avec moi bah ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai pas envie de faire et en fait ça fait qu'il y a une forme de contrôle de double contrôle qui fait qu'on arrive à rester globalement sur les grandines mais et c'est un truc où moi je sais tu vois typiquement que parfois ça m'est arrivé d'accepter un partenariat et après de me dire mais est-ce que j'ai bien fait ou quoi et en fait rien que cette prise de tête j'ai venu au club ouais rien que cette prise de tête elle est tellement chiante qu'en fait ça vaut pas le coup quoi parce que moi ça va me bouffer de l'énergie et je me dis bah non tant pis encore une fois j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir dire non à ce que je veux donc je prends pas ce risque je me concentre sur mon truc c'est pas une course c'est une sorte de marathon construis ton truc et voilà c'est des petits arbitrages ça va de temps en temps et puis surtout quand t'as moins le choix je suis d'accord mais si à un moment tu te dis je peux pas le faire c'est vraiment et je pense qu'il faut qu'il y ait un consentement mutuel d'ailleurs enfin je veux dire les marques devraient comprendre ça c'est à dire que ne pas essayer d'aller à tout prix vers un gros youtubeur ou gros machin parce qu'il est gros mais se dire est-ce que nos discours vont ensemble est-ce que est-ce que et dans mon cas tu as de l'information c'est ça parce que je te donne l'exemple d'Orange avec qui je bosse beaucoup parce qu'on les aide à créer leur compte TikTok et par ailleurs moi j'ai eu l'occasion de faire des partenariats avec eux sur Hugo Descripts et en fait Orange moi j'aurais dit cash j'aurais dit parce qu'il me proposait plusieurs sujets qui voulaient faire avec moi et j'aurais dit mais alors le sujet du recyclage des smartphones ça m'intéresse c'est intéressant et ça on peut le faire il y a un contenu d'info à créer en plus sur ce sujet là et donc ça indiquait évidemment que c'est fait en partenariat avec eux etc mais il y a une valeur ajoutée pour ceux qui nous suivent donc on va le faire par contre le sujet de la 5G je ne peux pas faire un partenariat sur la question de la 5G c'est beaucoup trop touchy c'est trop dans l'actualité c'est trop politique de fait et donc je ne peux pas répondre et parler de ce sujet là avec un partenaire et ça ils ont été très très ils ont compris ils ont fait ok en fait on comprend on voit le truc l'idée c'est pas de dénaturer ton approche ou ce que tu portes et donc voilà quoi ouais sachant que tu t'en dis du bien ou du mal à un moment et alors là-dessus toi tu vas éventuellement faire un contenu comme tu le dis sur le recyclage des smartphones en partenariat avec Orange mais tu vas jamais dire moi Hugo je kiffe Orange non non parce que de toute façon ça ferait bizarre enfin pour dire les choses je pense que les gens se diront en fait on voit que tu es sponsorisé donc c'est trop bizarre comme truc non par contre ce qui se fait dans la créateur d'économie est-ce que moi je peux faire volontiers parce qu'il y a des tu vois enfin je sais pas je vais te citer pour le coup c'est pas un sponsor mais j'essaye de les avoir potentiellement les vélos cowboys je kiffe déclaration voilà tu vois déclaration d'amour double déclaration et je me dis moi j'aurais pas trop de sujets tu vois déjà je le dis gratuit donc payez-moi pour le dire encore plus tu vois c'est là où je pense ça dépend aussi des marques c'est à dire que il y a eu enfin Orange ce qui est particulier c'est que c'est un opérateur téléphonique qui font d'autres choses aussi mais je connais personne qui dit putain ça j'adore j'adore Orange mais moi je kiffe Orange et je vais te dire je kiffe Orange et je suis pas payé pour le dire et j'aurais jamais cru pouvoir le dire parce que en fait j'étais vraiment team free à fond parce que Xavier Niel de l'entrepreneuriat et je suis toujours très team free dans l'absolu d'ailleurs j'ai aussi un compte free mais j'ai la chance j'en ai déjà parlé ici mais d'avoir un jour on m'a collé en VIP chez Orange et quand t'es en VIP chez Orange tu l'es aussi ? on m'a proposé de la fin vas-y oublie tu l'es pour la vie en plus je crois après mais oublie tu peux plus jamais aller ailleurs donc voilà mais je kiffe Orange pour peut-être les mauvaises raisons mais en tout cas voilà tout ça pour dire je voulais savoir si on fait de la pub à des gens qui nous payent pas pour ça je vais chier et non non ouais tout ça pour dire qu'en effet t'as une carte de presse ? pas de carte de presse encore là on a fait les demandes il y a quelques semaines pour avoir le statut de groupe de presse en ligne et donc on va l'avoir sans aucun doute dans les prochaines semaines ou les prochains mois ce qui était important pour les journalistes de l'équipe aussi d'avoir ça parce qu'il y a plein de pour payer moins d'impôts notamment c'est ce que j'allais dire parce qu'il n'y a pas que ça heureusement mais c'est vrai qu'il y a ça notamment et au passage juste petite anecdote sur ça c'est trop drôle parce qu'il y a donc une commission qui est chargée concrètement de voir si tel média peut avoir le statut de groupe de presse et peut avoir du coup droit ensuite à la carte de presse et dans les critères d'un groupe de presse en ligne il y a le fait d'avoir un site internet le fait d'avoir un site internet et donc nous on s'est retrouvés à devoir créer un site internet vraiment sur mesure pour avoir ces statuts de groupe de presse dans lequel du coup on a agrégé nos contenus parce que site internet et avec des articles écrits je sais c'est la cppap c'est ça non ou c'est ça oui c'est ça en tout cas ça dépend de la dgmik la direction générale des médias d'information oui oui donc on s'est fait un petit site internet nous qui n'est pas accessible si ce n'est enfin c'est une URL pas un peu cachée mais voilà qu'on leur a envoyé en disant bah voilà c'est bon on a un site internet on a un média en ligne et maintenant c'est bon peut-être qu'on peut avoir la carte de presse non parce que justement c'est aussi toute une perception des médias et de la presse c'est que tu vois dans des podcasts que je peux écouter podcast américain je pense NPR qui est un peu l'équivalent de Radio France moins peut-être moins prestigieux et moins gros quand même mais National Public Radio donc très gros médias américains public ils ont un show qui s'appelle How I Build This un journaliste qui s'appelle Guy Raz et tu vas l'entendre parler lui-même faire un sponsoring pour souvent c'est d'ailleurs vachement bien fait mais pour Volvo par exemple autre marque que je kiffe et qu'ils ne sponsorisent pas tu vois non mais quand je dis c'est bien fait c'est que par exemple il va plutôt être sur un truc en disant Volvo c'est une super marque parce qu'ils ont inventé la ceinture de sécurité tu vois je l'ai appris comme ça et puis après ils l'ont donné à tout le monde parce qu'ils se sont dit c'est quand même une invention assez cool et plutôt que de la garder pour nous on va sauver la vie de plein de gens qui grossit en branding sur juste un truc comme ça et lui il va le dire lui-même tu poses ça à un journaliste de Radio France t'as la société des rédacteurs t'as tout le monde mais même je pense que même au monde ils font la grève tu vois donc quand je dis même au monde c'est pour Radio France je pense que tous les journalistes posent le stylo tu vois d'ailleurs je dis stylo non c'est clair et ça se comprend entièrement et de la même façon tu vois moi les journalistes au sein de l'équipe ne travaillent pas sur les partenariats c'est à dire qu'il y a eu un vrai truc moi dès que j'ai pu le faire de dire bah en fait il y a à la fois alors moi évidemment je suis l'élément liant entre les deux parce que de fait j'ai cette dimension entrepreneuriale et je dois penser forcément au modèle économique du média que j'ai construit mais dès que j'ai pu le faire il y a eu cette idée de se dire bon j'ai des journalistes qui font ce travail journalistique et ils font leur travail et d'ailleurs ils n'ont pas à être inquiétés de quoi que ce soit et ça nous est arrivé de faire un partenariat avec une marque et une semaine après ou même le lendemain il y a un scandale qui sort sur cette marque et en fait je ne vais pas dire aux journalistes de ne pas en parler et on en parle et d'ailleurs au passage les marques elles-mêmes comprennent ça c'est à dire qu'elles voient que bah oui c'est dans l'ADN de la chaîne ça dépend des marques ça dépend peut-être des marques mais en tout cas dans mon cas je pense qu'ils voient que c'est dans l'ADN de la chaîne qu'on ne pourrait pas ne pas en parler et même moi en fait s'ils me disaient demain par contre je ne peux pas parler de ça je dirais bah soit on a plein d'autres partenaires qui sont très ok avec cette distinction justement entre ce qui est de l'ordre du travail journalistique est-ce qu'il y a de l'ordre du travail fait avec des marques et même si l'approche est la même en termes de justement de réflexion éditoriale pour avoir un contenu qui est intéressant ça reste deux choses distinctes et c'est important je pense pour qu'on reste crédible là-dessus et du coup je fais attention à ça sur et les partenaires avec qui on bosse et le type de contenu et qui le fait aussi dans notre structure quoi ça dépend des marques tant que tu n'appartiens pas à une marque déjà ça aide aussi parce que il y a des gens qui se font shooter dans des rédactions juste parce que ils n'ont pas dit des bonnes choses sur le propriétaire mais en 2021 ça existe encore ça existait encore donc en 2022 il n'y a pas de raison que ça ait disparu d'où l'importance aussi d'avoir des médias indépendants tu me disais quoi tu me disais que non non sur les pardon je te parlais on va revenir sur les on parlait carte de presse je te posais cette question par rapport à tout oui il y a potentiellement un truc qui peut me déranger dans le fait je crois que c'était la même chose chez Brut et chez d'autres dans le fait que t'es une équipe qui fasse ton contenu et une équipe B qui fasse le contenu des marques tu vois où je veux en venir c'est que souvent dans pas mal de alors pas des rédactions parce qu'il y a une fois d'un côté c'est une rédaction et de l'autre côté c'est des producteurs de contenu parce que c'est justement journaliste versus pas journaliste et ben t'as t'as un contenu de qualité vraiment assez chamé et pour les sponsors les annonceurs les partenaires un contenu ok voire pas terrible tu vois ouais je vois mais c'est en vrai je pense que nous on a pas du tout ça aujourd'hui pour la simple et bonne raison que moi ça me fait chier de faire un contenu avec une marque si le contenu n'intéresse pas ceux qui me suivent en fait c'est un truc où tu vois on fait des partenariats et on le fait oui parce qu'il y a un intérêt financier pour pouvoir payer toute l'équipe on le disait on est une quinzaine etc mais en fait si le contenu est chiant ben déjà c'est pas bien pour la marque parce que ça va pas fonctionner donc en fait ils vont pas vouloir travailler avec nous demain si le contenu ne fonctionne pas et pour ceux qui nous suivent de la même façon en fait ça n'a aucun intérêt et pour les algos en plus et pour les algos parce que tu vas perdre en reach tes algos ils voient que tu publies des trucs qui marchent pas c'est ça et c'est ce qui fait d'ailleurs que parfois il y a des marques qui viennent et qui proposent un contenu et moi je leur dis mais si c'est ça est-ce que vous voulez absolument faire telle chose moi je n'y crois pas en termes de contenu et même si le budget est beau ou quoi en fait je le ferai pas parce que le contenu est pas intéressant pour ceux qui nous suivent vous allez être peut-être déçus du coup en termes d'audience les gens qui me suivent vont être déçus parce qu'ils vont peut-être pas trouver ça intéressant donc pour moi ça fonctionne pas donc il y a aussi je pense quand des youtubeurs ou des créateurs de contenu bossent avec des marques il y a une forme de enfin une importance que la marque comprenne aussi et fasse un minimum de confiance et c'est même pas une importance c'est primordial c'est une nécessité et je vais on peut parler pour certains qui nous écoutent peut-être qui peuvent vous parler vous paraître très lointain de ce que vous pouvez faire mais en fait des hugo décrypte cités j'ai dit une connerie mais vétérinaires dans Limousin en fait t'as peut-être des micro-influenceurs dans Limousin que tu pourrais accompagner et en fait ce que je veux dire c'est que dans de la macro de la micro tout type d'influence l'approche que doit être celle du sponsor est de dire je veux m'associer à ce contenu parce que je kiffe ce qu'ils font et que je veux faire partie de la team dans l'esprit et dans l'esprit des gens dire ok je soutiens orange soutient hugo décrypte et moi je kiffe ce que vous faites donc je suis dans la team orange c'est un peu ça le message subliminal mais c'est pas dire orange vous fais de la 5G et tu dois kiffer la 5G ça doit être plus holistique c'est vraiment l'approche ce que fait très bien Red Bull d'ailleurs oui c'est vrai et par ailleurs je pense que de mon côté aussi par rapport aux marques qui nous sollicitent ou autres c'est souvent des marques qui ont par exemple une dimension de marque employeur importante on va avoir beaucoup de marques qui savent que on a beaucoup de jeunes actifs beaucoup d'étudiants qui sont très curieux et qui du coup peuvent être intéressés par si on a un contenu fait avec une marque c'est pas juste le message à faire passer c'est aussi la présence de cette marque côté marque employeur c'est ce qui fait qu'on est très sollicité sur les côtés formation par exemple qu'on est très sollicité sur pas mal de ces aspects là les aspects RSE ou autre on a beaucoup de sollicitations et après c'est donc à nous de choisir et de dire ok bah est-ce qu'on juge que c'est du greenwashing on veut pas pousser ça et donc on le pousse pas est-ce qu'à la mer on se dit bon bah non c'est cool et on peut le pousser mais du coup en termes de modèle économique c'est vrai qu'il y a quelque chose où sur le développement il raccroche le contenu pour moi je vais aller me faire un café tiens t'en veux un ? en vrai je suis chaud bah tu vas continuer attends alors on fait une pause sur le modèle économique t'as un truc à raconter ou pas ? waouh qu'est-ce que j'ai un truc à raconter là comme ça ? tu recrutes des gens tu veux faire ta promo de sponsor vas-y alors je vais pas mettre un partenariat sur ton podcast c'est un truc quand même bizarre non tu veux chercher je sais pas moi vas-y vas-y fais toi plaisir je te fais un café non mais vas-y je peux parler un peu de recrutement et de ce qu'on est en train de enfin je vais pas détailler ce qu'on fait en ce moment ça vous allez le voir après sinon Mathieu pourra pas raccrocher sur la discussion je te mets un sucre ouais parfait merci beaucoup par contre non en termes de recrutement là on est dans une phase où du coup vous allez le voir après mais je le dis dès maintenant on va avoir beaucoup 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 de recrutement et sur plein de domaines différents parce qu'on passe d'un statut de média à un statut de groupe média avec une dimension tech qui est quand même importante avec une dimension commerciale qui est importante avec une dimension édito aussi s'il y a des journalistes qui sont ici qui restent importantes et en fait bah concrètement je vous invite si jamais vous aimez la philosophie générale de ce qu'on fait ce qu'on disait tout à l'heure de rendre sexy ce qui est nerdy rendre nerdy ce qui est sexy vous kiffez cette mission d'information et vous voulez pousser tout ça n'hésitez pas à envoyer un mail même si ça peut paraître un peu lointain enfin je sais par exemple que là on travaille sur pas mal de sujets différents y compris parfois sur des sujets type web3 avec des choses qui je pense peuvent être poussées et peuvent être intéressantes dans le domaine des médias si c'est bien construit pour inventer des nouveaux modèles bah voilà typiquement là dessus je me suis dit j'ai juste envie même de discuter vous êtes les bienvenus c'est particulier de meubler quand même pendant aussi longtemps mais ce café je suis sûr sera succulent donc ouais non voilà n'hésitez pas même si je me voulais juste échanger moi j'adore je sais pas le matin avant d'arriver au bureau rencontrer des gens et prendre un petit déj ou autre avec des gens qui bossent sur des sujets donc si je me voulais vous bosser dans les médias la créateur économie ou même que vous avez des questions de création de contenu et de strade de contenu et que vous voulez qu'on en discute ce sera avec grand plaisir parce que c'est ce qui m'anime depuis longtemps sur ce que je fais sur Hugo Décrypt et maintenant sur tout le reste donc voilà mais c'est un plaisir de pouvoir discuter ici j'ose pas faire de la pub ce serait très bizarre de profiter du départ de Mathieu pour faire la pub de quoi que ce soit en particulier mais voilà quoi je meubles ça commence à être un peu long mais je suis sûr qu'il va oh il y a encore il arrive il arrive le meublage est bientôt terminé quand tu réécouteras ça en replay il va se dire ok c'est une gestion du temps qui est folle c'est très fort mais là sachant qu'on est filmé en plus donc je viens de réaliser que non seulement ce meublage c'est un meublage en audio mais c'est un meublage aussi en vidéo et certains me voient gesticuler et quand j'avais fini mon topo sur l'occupement j'étais là en mode bon qu'est-ce que je peux faire maintenant j'espère que tu t'es pas mis les watts dans le nez non 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 ça va ça va mais c'est marrant j'ai une petite impro qui s'est faite comme il faut bon bah très bien écoute ce moment que je fais pas à chaque épisode mais souvent très demandé il faudrait que j'en parle un peu en amont avec certains invités ah de cette pause j'avoue que là j'étais pris un peu au dépourvu j'ai fait une ouais ouais mais ça peut donner des trucs un peu what the fuck et ce qui est drôle c'est que la plupart du temps je l'écoute pas avant de sortir l'épisode donc je sais pas ce qui s'est dit donc voilà j'ai dit des dinguerines on était sur le modèle économique on y revient alors je résume comme on dit peau de pêche il y a un truc peau de il y a une expression peau de chagrin rien sur TikTok quelques dizaines d'euros quelques dizaines d'euros milliers d'euros sur Youtube et après les partenariats Instagram ça rapporte ouais bah pas mal des partenariats d'ailleurs qu'on fait on les fait sur Instagram on a du Youtube mais on a aussi Instagram et parfois en podcast aussi donc ouais il y a ça sauf que et bien ce que je disais du coup juste avant c'est que si je veux demain créer deux fois plus de contenu ou en tout cas qu'il y a un coût de contenu en termes d'informations et de médias qui est deux fois plus important je veux pas forcément me retrouver dans une situation où du coup je dois faire deux fois plus de partenariats avec des marques et donc il y a un enjeu à tout point de vue par rapport au contenu qu'on fait par rapport à tout à développer d'autres sources de revenus qui ne sont pas des partenariats avec des marques parce que le risque sinon c'est que tu te retrouves à à devoir faire des partenariats ou à choisir des partenariats que tu n'aurais pas forcément fait au départ parce que tu te dis bon ouais mais je vais grossir mon contenu donc je vais le faire et tant pis mais c'est pas parfait donc ça a été un peu l'objectif là ces derniers jours de structurer d'autres choses donc là on parlait de l'aspect strat et créa de contenu pour des marques de se dire bon bah on va aussi faire quelque chose comme ça avec des marques sans que ce soit lié à Hugo Descripts dans l'idée de se dire c'est une autre source de revenus qui est importante de la même façon là on monte une boîte de prod en ce moment sur lequel je pourrais beaucoup parler de ça parce que c'est un vrai gros projet que j'ai en ce moment on va aller commencer à construire des formats longs pour des plateformes donc au début ce sera brandé Hugo Descripts mais l'idée demain c'est de répliquer ce modèle là avec d'autres créateurs de contenu et les aider à aller sur des formats plus ambitieux et plus longs notamment et plus produits qui pourront faire soit sur des chaînes soit sur des plateformes parce que dans certains cas il y a un intérêt à faire ça sur des plateformes par exemple et donc c'est les parties de ces choses parmi tant d'autres qu'on va pouvoir peut-être détailler dans les prochaines jusqu'à la fin de la discussion mais des choses que je veux pousser pour déjà économiquement avoir quelque chose qui est plus stable et qui est plus intéressant je pense d'un groupe média où de se dire plutôt que d'avoir deux sources de revenus qui sont la monétisation les partenariats de se dire non non on va avoir quelque chose de plus solide avec peut-être dix formes de monétisation qui permettent d'avoir quelque chose de plus stable et puis au-delà de ça c'est aussi une volonté d'intégrer d'aller sur des projets peut-être plus risqués mais avec une dimension tech plus importante et tu vois je sais qu'on en avait parlé très rapidement quand on s'était croisé rien que sur les sujets de web 3 ou autre moi je réfléchis beaucoup beaucoup en ce moment à ce qu'on va pouvoir faire dans le domaine des médias ou de la créateur économie pour inventer ou développer une nouvelle forme de revenus pour les créateurs de contenu et ou pour les médias qui n'est pas les partenariats qui ne sont pas la monétisation qui ne sont pas non plus juste créer un NFT avec sa tête dessus et voilà parce qu'on sait que ça peut se vendre ou quoi mais qui sont des choses plus intéressantes je pense via tous les outils de social token des choses sur lesquelles je bosse pas mal en ce moment et c'est partie de ces choses que je veux pousser parce que de fait en réalité je suis un peu à l'intersection d'un domaine média et d'un domaine créateur économie et la tech peut aider dans certains cas à créer un nouveau modèle notamment économique pour tout ça et c'est très complexe parce que donc moi je creuse un peu ces sujets de ce qu'on appelle on en a parlé avec Fred Montagnon dans un épisode je sais pas si tu l'as écouté mais je recommande vivement sur les DAO par exemple Digital Autonomous Organizations etc là moi j'ai fait vraiment j'ai fait deux rendez-vous là-dessus hier tu vois et ça reste quand même super abstrait c'est-à-dire qu'on te dit trouve un spécialiste mais en fait des spécialistes il y en a juste pas ou tu deviens spécialiste en cinq jours de travail en fait et c'est en revanche intéressant de se dire on peut notamment inclure les communautés donc faire des médias à forte vocation communautaire et donc du coup avec dans une communauté potentiellement des marques en fait la marque fait partie de la communauté ou les marques font partie de la communauté et tu peux enfin moi ce que j'adore avec les possibilités offertes avec tout ça c'est de se dire qu'à la fois on peut avoir des gens qui croient en nous et qui investissent en nous d'une façon ou d'une autre et qui peuvent avoir du coup peut-être un retour sur investissement et ça s'entend et en soi ça peut être assez intéressant même en termes d'indépendance des médias de passer par ça plutôt que par d'autres modèles c'est aussi intéressant parce qu'il y a une forme de fidélisation des gens qui vont nous suivre parce que tu peux imaginer qu'en te soutenant via un social token ou autre et bien ils vont avoir des avantages en retour et donc là il y a plein de choses à développer d'intéressantes et enfin ce qui peut être cool aussi c'est que tu vois dans mon cas on a je le disais je crois au début on fait quand même attention à avoir des retours de ceux qui nous suivent et dès qu'on lance un format en fait on lance le format et après on prend les retours et on voit ce qu'on peut modifier et on change c'est un truc qui est très start-up que toutes les start-up font ou doivent faire en théorie je pense l'itération mais qui dans les médias ne se fait pas toujours il y a un peu un truc où on peut venir avec notre assurance de dire le journalisme c'est ça et le contenu important c'est ça on va le mettre et voilà et personne ne devrait avoir le droit de commenter mes articles c'est ça et nous on n'a pas cette approche-là via les confs de rédac couvertes sur Twitch et tout et pourquoi est-ce que j'en parle là sur le sujet des social tokens des NFT ou autre c'est que je pense nous typiquement quand on prend des retours de ceux qui nous suivent il y a parfois un risque c'est que ceux qui nous font des retours vraiment qualitatifs qui sont prêts à prendre du temps ou quoi c'est souvent des gens qui sont assez fans on va dire de ce qu'on fait et du coup il y a un biais qui est massif parce qu'en fait tu vas demander aux gens vous kiffez ce qu'on fait là ils vont dire ouais on adore machin parce que peut-être qu'ils kiffent ils me kiffent moi ou ils kiffent ce qu'on fait et du coup il y a un biais qui est immense donc l'un des trucs intéressants avec cet aspect de social token ou autre c'est que demain si quelqu'un a investi en toi il a quasiment un intérêt financier à ce que ton contenu soit bon et donc il est moins dans cette perspective de oh je suis fan de lui donc je vais pas trop oser dire quelque chose le critiquer ou quoi il est plus dans ce truc de bon bah de toute façon j'ai intérêt à ce que ça fonctionne et donc voilà quoi après l'intérêt financier tu vois là on se rapproche d'une cotation en bourse on voit aussi qu'il peut être pervers c'est à dire que tu vas te retrouver avec des intérêts financiers souvent très court termiste donc en fait dès que tu vas avoir une sorte de vision long terme à te dire on pourrait te dire là mais qu'est-ce que tu fous sur TikTok en fait ça rapporte rien ça ne rapporte rien Hugo donc arrêtez tu vois et c'est ce qui pourrait arriver à cela près que dans le cas d'un social token par exemple donc d'une monnaie associée à un créateur pour faire vraiment vraiment très simple le succès et la valeur de la monnaie dépend pas forcément du modèle économique et des revenus associés mais peut-être plus de la popularité du contenu aussi donc pareil après on peut se dire oui mais du coup est-ce que ça va pas te pousser à faire du contenu très putaclic ou autre pour avoir un grand public donc c'est vrai qu'on retrouve peut-être les mêmes réflexions mais je pense quand même qu'il y a un truc à aller chercher là-dessus et ça peut permettre d'avoir des retours un peu différents en tout cas et dans tous les cas je pense qu'il faut associer des trucs quanti des trucs quali dans les retours et après pour créer le meilleur contenu donc ouais c'est des réflexions qu'on a beaucoup en ce moment et là moi je suis un peu dans cette phase en tout cas au moment là où on discute de se dire soit on crée un truc nous-mêmes et on teste un truc juste pour Hugo Decrypt et après on voit ce qu'on en fait et on voit si on réplique ça et si on en fait vraiment un truc à part entière soit je m'associe dès maintenant à des gens qui en ce moment bossent sur ces sujets et en fait on travaille ensemble sur ces trucs-là ou même des entrepreneurs enfin j'ai rencontré pas mal de gens ces derniers jours qui travaillent sur ces sujets de social token ou de NFT dans la créateur économie à Paris et du coup je suis en contact avec eux et on voit concrètement si on peut bosser ensemble sur ça mais dans tous les cas c'est des sujets qui je pense ont du sens et on en parle beaucoup c'est vrai qu'il y a un côté moi je vois même dans des retours certains trouvent ça trouvent qu'on en parle trop la réalité c'est que je pense que derrière tout ce bruit parce qu'il y a quand même du bruit il y a quand même beaucoup de bruit il peut y avoir des choses intéressantes à aller chercher il y a des choses pour moi qui aujourd'hui je vois pas l'intérêt mais il y a d'autres choses où je me dis en vrai si on prend pareil si on prend la fonctionnalité ou le truc comme la blockchain comme d'autres choses c'est un peu la même réflexion que ce qu'on disait sur Instagram on parlait tout à l'heure d'Insta on se disait Insta c'est que des photos aujourd'hui maintenant rien ne t'empêche de faire autre chose demain pareil sur au final les NFT tu peux te dire les NFT c'est que ça c'est que je sais pas les oeuvres et c'est beaucoup de merde d'ailleurs beaucoup de gens te disent c'est que de la merde et il y en a beaucoup une majorité mais c'est pas grave il n'y a pas que ça et ça reste une technologie que tu peux utiliser pour faire d'autres choses et c'est là où il y a un enjeu un enjeu important bon alors je vais recommander à ceux qui nous regardent d'écouter quelques épisodes sur les NFT le webtroll que j'ai fait en fin d'année 2021 parce qu'ils sont très 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 intéressants John Karp sur la martingale Nicolas Julia de Sorare sur Génération It Yourself et Frédéric Montagnon vous comprendrez tout si on vous a un peu perdu là on va revenir sur des choses plus en tout cas plus facile à comprendre non je sais pas en tout cas je me dis toi comme moi sur nos contenus on est vachement consensuel je pense on peut pas nous dire ce qui doit aussi agacer tu parlais de Mediapart je me prends pas beaucoup de scud mais si je m'en prends c'est plutôt un peu là dessus de dire ouais t'es sympa t'aimes tout le monde voilà bon ok et c'est vrai je veux dire la réflexion que j'ai c'est que je te regardais je me disais putain le mec il est quand même vachement bon il a 24 ans ce con on fait chier je suis jaloux et puis je me dis non mais il a forcément des failles donc je vais aller chercher les failles et puis toi tu te dis en interne non mais c'est pas mon rôle et puis si et puis voilà bon alors je viendrai chercher les failles après mais c'est un sujet pour toi une bataille interne te dire est-ce que je dois pas aller taper tel truc est-ce que je veux pas une recherche absolue de vérité sur telle chose enfin qui est quand même chez une et encore une fois c'est très bien je le critique pas mais chez une grosse frange des journalistes une vocation quoi je vais juste taper contre les gens et je vais jamais dire du bien des gens d'ailleurs ce qui moi m'agace quand même c'est-à-dire qu'il y a certains journaux ou émissions de radio qui vont te parler notamment de certains business que quand ils virent des gens mais jamais quand ils en recrutent tu te dis bah putain à un moment juste c'est le journalisme c'est une infinité de choses en réalité et tu vois rien que dans la discussion qu'on a eu pour l'instant on a pu parler du journalisme d'enquête qui est quelque chose qui est du journalisme d'enquête on a pu parler de storytelling sur des sujets tu vois d'une approche de documentaire ou tu vois ce que va faire un society par exemple sur certaines enquêtes où il y a une approche très storytellée des choses il y a encore un autre truc qui est ce côté débrief et résumé nous dans notre cas aujourd'hui on fait le côté débrief on fait le côté reportage beaucoup quand même on fait le côté interview aussi là on va interviewer tous les candidats à la présidentielle par exemple sur des formats longs mais à chaque fois c'est un peu des aspects différents du journalisme je pense qu'il y a un truc qui doit rejoindre tous les journalistes en soi c'est cette question en fait de valeurs associées au journalisme et de déontologie par rapport au travail des journalistes c'est pour ça que on le disait tout à l'heure pour moi les journalistes au sein de l'équipe ils sont journalistes et ils font du journalisme et ils vont pas bosser sur des partenariats ou bosser sur d'autres choses concrètement sur les journalistes tu vois je pense que le plus important c'est une recherche de la vérité c'est ce qui doit animer les journalistes taper aussi parfois là où ça fait mal je pense que c'est le travail des journalistes et tu vois je pense que par exemple le travail d'un Mediapart c'est un travail qui est essentiel alors après on peut dire en termes de l'initorial il y a un parti pris il y a un truc et de fait bon à la tête de Mediapart on a Edwin Plenel évidemment Edwin Plenel n'est pas neutre de toute façon personne ne l'est mais lui il a un certain parti pris il l'assume beaucoup pour autant il faut de ça et en réalité il faut de tout et moi quand je dis que je pousse telle forme de journalisme qui effectivement est sur quelque chose qui reste assez factuel qui est sur ce genre d'approche quand je dis ça je ne suis pas dans l'idée non plus de dénigrer les autres formes de journalisme pour moi il faut vraiment tout et après évidemment il y a des critiques ou des choses qu'on peut adresser à tous les formats et à tous les codes mais en fait pour moi il faut tout littéralement il faut tout et ouais j'aime bien ça et je ne sais pas c'est une vraie question la question de journalisme et de ce que tu veux ce que tu veux porter mais je me suis perdu un peu dans la question non 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 tu ne t'es pas perdu je me pose cette question parce qu'en effet bon après tu vois des médias consensuels enfin je veux dire alors déjà donc presque tous les médias là je vais faire sauter aussi certains journalistes mais qui vivent de la publicité enfin c'est justement le créneau de Mediapart de dire nous il n'y a pas de publicité donc on s'en fout on fait ce qu'on veut je veux dire après tu vas dans des énormes rédactions comme TF1 France Télévisions qui vit moins de la publicité mais quand même et bon les enquêtes ils vont moins aller te viser quoique bon Elise Lucet elle te balance elle te balance les choses bon mais mais c'est vrai que parfois ça peut être frustrant comme tu disais d'avoir l'impression que ça se focus que sur le négatif que sur tout ça mais c'est aussi enfin alors en partie il faudrait développer toute cette forme de journalisme positif de bonnes nouvelles de tout ça nous on essaie beaucoup de le pousser notamment et c'est un truc qui devrait être fait c'est à dire que dès qu'il y a des succès c'est ça pouvoir en parler pouvoir montrer ce qui fonctionne mais de fait aussi c'est normal de parler de ce qui ne va pas et c'est encore une fois je pense aussi une des essences une des missions du journalisme bah ouais d'aller appuyer aussi parfois là où ça fait mal et parfois je pense qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'acteur politique peut-être ça peut être dur parce que parfois ça peut te paraître injustifié et parfois d'ailleurs peut-être que ça l'est dans certains cas précis où il y a un traitement qui est biaisé ou quoi ça peut être ça peut exister clairement il n'y a pas de journalisme parfait mais pour autant dans l'idée générale dans la société dans laquelle on vit je pense qu'il faut de ça et il faut de tout en fait en termes de journalisme mais tu vois je prends même une situation moi typiquement ce qui me fait un peu marrer c'est je sais pas je vais prendre le traitement d'un Amazon tu vas dire Amazon oui de toute façon on va pas pleurer sur leur dos et ils font plein de poignons à la boîte machin Jeff Bezos tout ça très bien en fait t'entends jamais dans une rédaction bien faite en France parler en bien d'Amazon quasiment mais est-ce que le vrai sujet c'est qu'est-ce qui fait qu'une rédaction devrait parler en bien d'Amazon c'est-à-dire que soit il te livre super vite il te change la vie tous les jours il crée beaucoup d'emplois alors il crée mais est-ce que c'est une info je sais pas je sais pas mais ce que je veux dire c'est qu'en revanche dès qu'il commence à en supprimer ou dès qu'il commence à faire un truc là tout le monde s'acharne donc dès qu'il y a un petit truc un peu positif on n'en parle pas ou un gros truc positif on n'en parle pas dès qu'il y a un tout petit truc un peu négatif on y va tous tu vois et en fait encore une fois on va pas pleurer sur Amazon mais ce qui est drôle c'est que du coup derrière en face tu vas avoir limite les pauvres carrefours et les pauvres qui étaient en fait les démons d'il y a 10 ou 15 ans mais qui aujourd'hui prennent cher à cause des géants du e-commerce et du voilà et en fait dans ce traitement tu te dis sérieux quoi juste à un moment enfin faut pas juste trop grossir le trait et et après bon pourquoi pas d'ailleurs tu peux te dire il y en a qui vont avoir cette mission de dire nous de toute façon on flingue les GAFA et puis c'est notre rôle dans la société on a un contre-pouvoir économique l'important en vrai dans la question que tu poses là je pense qu'il y a une valeur importante pour moi dans le journalisme qui est la question de l'honnêteté et en réalité s'il y a un traitement journalistique s'il y a une enquête ou un article qui est fait sur Amazon et qui dresse le portrait d'Amazon en France aujourd'hui si on se focus que et exclusivement sur le négatif il y a un risque du coup d'avoir une forme de déformation de ce que peut être la réalité et là je prends cet exemple mais ça peut être le cas de plein d'autres sujets c'est vrai que du coup nous sur Hugo Descrites par exemple c'est ce qui est d'ailleurs c'est ce qui plaît beaucoup c'est à dire que n'importe quel sujet on va l'approcher donc en le rendant accessible et ça on l'a dit mais sur l'approche aussi de se dire en fait on n'est pas là pour vous dire ce que vous devez en penser on est là pour vous donner les éléments et après vous faites une opinion exemple je ne sais pas Hidalgo il y a quelques jours a proposé de verser 5000 euros à tous les jeunes quand ils ont 18 ans on n'est pas là pour dire c'est bien c'est pas bien on est là pour dire elle propose ça parce que ça des gens s'opposent à ça parce que ça et après à vous de vous forger un peu votre opinion sur le sujet et moi je ne vais pas aller donner mon opinion personnelle sur les jeunes je te dis jusqu'à quel âge je t'ai considéré jeune mais pour savoir si je vote pour elle ou pas du coup elle propose le truc à l'âge de 18 ans elle veut qu'à 18 ans on verse 5000 balles ce qui est particulier parce que d'ailleurs bon bref on s'en fout c'est pas le sujet hier j'étais en live sur Twitch du coup et on parlait on débattait là dessus et en fait beaucoup de gens disaient dans les commentaires ça c'est une mesure électoraliste pour avoir le vote des jeunes et tout et en fait on s'est posé dessus et on s'est dit mais au bout d'un moment est-ce que c'est vraiment une mesure électoraliste parce que ceux qui votent là dans quelques mois ils ont déjà 18 ans donc en théorie le temps que la mesure se mette en place ils toucheront pas ces 5000 euros donc en fait en réalité peut-être que c'est électoraliste mais en réalité ceux qui c'est électoraliste mais qu'ils ont pas réfléchi c'est possible ça ça arrive ou peut-être que en effet c'est une bonne remarque et puis je pense qu'en plus les plus jeunes à Paris votent déjà pour Hidalgo en fait eux ils s'en foutent des voitures donc du coup de toute façon ils ont pas à Paris après c'est marrant le vote des jeunes il y a tout et moi au passage je le vois dans les commentaires sur mes vidéos c'est ce qui fait aussi je pense que on a apprécié enfin tu vois sur ça prouve un peu cette approche qu'on a c'est que on est suivi par des gens un peu de tous bords politiques et en fait on a vraiment des gens de gauche de droite de tous bords politiques un peu le reflet en réalité de notre génération aussi il y a des gens qui votent de tout et nous il y a quand même des sujets où on va ça peut arriver que certains sujets on va avoir un parti pris et d'ailleurs on peut l'assumer et quand je dis ça je parle de quoi concrètement sur certains sujets de société j'assume d'avoir une certaine ligne éditoriale qui est telle que bah oui on va présenter comme une bonne nouvelle qu'il y ait des avancées je sais pas des droits LGBT en France on va présenter ça comme une bonne nouvelle et on l'assume que ça figure typiquement dans les bonnes nouvelles de la semaine et ça les gens le voient on l'assume complètement par contre sur une grande majorité des autres sujets des sujets économiques par exemple on va être davantage dans une perspective qui est différente et qui est appréciée d'aller montrer les éléments et les clés de débat à tout le monde avec moins de subjectivité en tout cas ok est-ce que c'est pas justement un truc qui manque dans les créateurs alors je vais dire influenceurs je sais pas quel terme utiliser mais alors il y en a qui sont engagés mais il n'y a pas de gros peut-être que tu vas me dire que si mais youtubeurs alors tu vas avoir un Hugo Clément qui est à fond sur l'écologie mais bon on va dire que c'est un créneau il occupe ce créneau ok mais il n'y en a pas qui est à fond à droite à fond à gauche ouais bah en fait c'est vrai que sur youtube par exemple tu vas avoir des youtubeurs qui parlent de politique donc ça t'en as alors avec mon approche je suis un petit peu quasiment tout seul aujourd'hui sur youtube mais tu vas avoir des youtubeurs d'opinion pas mal à gauche tu vas avoir des usules par exemple qui bossent avec Mediapart d'ailleurs qui font des séries de vidéos avec son approche qui met de l'humour et de l'analyse avec son ton et clairement sa vision des choses ils qu'au passage sont intéressants à regarder et de la même façon parce que en fait moi j'aime bien l'idée dans tous les cas de m'ouvrir à toutes les opinions tous les points de vue et sur youtube on a quand même ça quoi et donc on a ce côté là maintenant c'est pas forcément les contenus qui vont faire la plus grosse audience et il y a une vraie question qui se pose sur les en fait des créateurs de contenu qui sont dans le divertissement par exemple et le fait de s'engager ou non et ou de parler ou non de ces sujets là et moi j'en ai parlé avec pas mal de potes parce que j'ai beaucoup de potes qui sont youtubeurs qui peuvent être des très gros youtubeurs et qui me disent mais parfois c'est dur de s'engager sur des sujets parce que tu c'est même pas forcément une question de peur de froisser son public parfois c'est juste je me sens pas légitime pour le faire mais d'ailleurs ils le savent peut-être pas ce que je veux dire c'est que déjà ils connaissent pas forcément dans le détail et puis après moi je sais pas il y a des choses qui m'agassaient dans les médias c'est d'avoir tel acteur ou tel chanteur qui s'engageait politiquement ou je sais pas quoi et j'avais envie de dire mais c'est pas ton rôle en fait après si tu veux chacun fait ce qu'il veut mais tu vois je trouvais d'ailleurs que généralement les arguments et tout ça étaient nuls c'était tout pourri donc je me dis à la limite bon chacun son rôle mais du coup mais t'as aujourd'hui enfin petite parenthèse là-dessus l'avantage quand même de YouTube et en général de ses réseaux sociaux c'est que ça a quand même ouvert une grande diversité d'opinions et moi je kiffe ce truc enfin tu regarderas mon fil YouTube notamment il y a vraiment des chaînes de tous bords politiques et j'adore ça en fait j'aime bien c'est de se plonger sur l'opinion de quelqu'un et parfois ça te change ton opinion parfois pas du tout mais c'est une forme d'ouverture je pense qu'il peut parfois manquer et qu'il faut qu'on arrive à je pense retrouver quoi et même nous il y a des formats qu'on a développé on va essayer de pousser cette dimension là passionnant est-ce que tu me disais tout à l'heure je te voyais arriver avec ton masque et je te demandais comment tu te baladais tu me disais en métro je me disais on doit t'arrêter un peu un peu tout le temps enfin un peu qu'est-ce que tout ça a changé dans ta vie je veux dire est-ce que est-ce qu'il y a des trucs relous tu le vois je sais pas chez Angèle chez Aurel Sade chez tu dois faire attention à certaines choses tu dois ouais ouais je pense comme tous les youtubeurs sachant pardon je vais aller même au bout de ma question c'est que à un moment je crois pas être un boomer quand même mais je suis quand même dans une franche de population plus âgée qui avait vécu d'autres choses tu vois je me suis dit en fait je pourrais te présenter comme le PPDA et puis je me suis dit ah non 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 marche pas et en fait non non mais là après il y a on va pas rentrer dans ce débat sur lui précisément mais il y a aujourd'hui en plus des mêmes des échanges enfin je sais pas on doit t'écrire tu dois tu dois j'imagine faire attention à tout tout le temps enfin tu peux me raconter un peu comment tu vis tout ça parce qu'en plus à 24 ans c'est pas si simple ouais non c'est clair bon beaucoup de questions au passage je pense qu'on se pose tous notamment en tant que youtubeur dès que tu commences à décoller que tu commences à avoir une audience et tout ce qui va avec le premier élément que tu as mentionné c'est la question de la visibilité et du côté être reconnu que ce soit dans la rue que ce soit au quotidien c'est quelque chose qui est quand même bizarre qui est particulier je pense que tu essaies d'analyser toi même mais qui est dur à auto analyser c'est à dire que tu vois j'ai des phases où parfois je me dis c'est marrant parce que la première fois que ça m'est arrivé j'étais ultra content enfin t'as eu ce truc de reconnaissance de putain mon taf est vu par des gens et juste ça fait trop plaisir quoi et au fur et à mesure logiquement tu t'habitues à ça c'est à dire que bah oui aujourd'hui c'est plus une surprise quand ça arrive ça arrive tous les jours plusieurs fois par jour enfin ça arrive constamment et du coup bon bah tu t'habitues à ça quoi et donc t'as forcément la question de quel impact est-ce que ça a et si demain t'as plus ça qu'est-ce qui se passe parce que t'as l'impression que du coup tu t'es habitué au truc mais est-ce que ça veut dire que demain s'il n'y a plus ça tu vas être malheureux et tu vas te dire mais merde j'ai plus cette reconnaissance ce truc en termes d'ego ou est-ce qu'au contraire le truc sera plus là mais en fait justement t'auras réalisé que c'est pas ça qui te comble c'est pas ça qui te rend heureux et je parle pour moi comme pour tous les créateurs comme pour tout le monde donc il y a des questions là-dessus il y a une question de vie au quotidien qui change parce que oui tu te retrouves à être un peu parano c'est peut-être pas le bon terme mais tu vois moi je sais que je suis un peu chiant là-dessus parfois je vais être au resto ou quoi et du coup je vais réaliser que quelqu'un juste à côté m'a reconnu et forcément du coup parfois tu dois tu fais un peu attention à ce que tu dis parce que tu sais jamais et d'ailleurs petite anecdote ça m'est arrivé plusieurs fois je sais pas dîner avec un pote ou autre on discute on passe la soirée machin et au moment de partir t'as le serveur ou quelqu'un qui était juste à côté qui te demande une photo ou qui te remercie pour ton taf donc ça fait plaisir mais après tu te dis qu'est-ce que j'ai raconté qu'est-ce que j'ai dit sur la dernière heure est-ce que j'ai dit un truc que j'aurais pas dû dire ça te fait un peu flipper et moi ça va ça reste à une échelle qui est cool tu vois tu touches du doigt un truc là important est-ce que j'ai dit un truc que j'aurais pas dû dire et ça fait un peu chier tu vois enfin tu vois ce que je veux dire c'est que en fait tu vois je sais pas l'humour potache entre potes il doit vraiment rester entre potes parce que le potage c'est tellement plus accepté alors surtout entre mecs moi là-dessus je suis très 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 même depuis le début très vigilant à tout ça c'est-à-dire que peut-être que c'est la paranoïa mais peut-être pas je pense que typiquement tout ce que j'envoie souvent à l'écrit par message je me dis potentiellement ça peut sortir ça peut machin et du coup je suis très vigilant parce que je sais que ça peut arriver mais donc ouais ce côté visibilité c'est aussi tu vois moi j'ai des amis qui sont des gros youtubeurs et forcément on sort on part en vacances on fait des trucs et je vois aussi l'impact que ça peut avoir au quotidien et tu vois je suis très pote très 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 ami avec Squeezie qui est le premier youtubeur de France aujourd'hui et tu vois on est partis en vacances ensemble cet été et tu vois lui s'en plaindrait pas il est très tu vois là dessus très très chill et genre vraiment tu vois il se plaît pas il fait son truc et tout et moi je vois l'impact que ça peut avoir à son échelle qui est encore plus grosse que la mienne et surtout parfois c'est pas forcément pris en considération c'est à dire que on part du principe que un acteur c'est un acteur évidemment qu'un acteur il est connu il est machin donc il faut qu'il y ait toute forme de choses pour gérer tout ça il doit tout accepter c'est ça autant tu vois les youtubeurs il y a un peu une sorte de dénigrement de ouais bon c'est les petites youtube ils sont connus sauf que non tu vois des gens aussi connus que eux ça fait que la moindre sortie en tout cas ça dépend mais ça dépend mais beaucoup des sorties ou autres doivent être un minimum réfléchi et encadré parce que tu peux pas faire n'importe quoi parce que de fait sinon ça peut mettre à littéralement des mouvements de foule et encore une fois lui il s'en plaindrait jamais parce qu'il est pas dans ce boudre là et moi non plus mais c'est intéressant de voir quand même l'impact que ça a sur ton quotidien j'en ai parlé on m'a beaucoup remercié de l'avoir proposé c'était Pierre-Antoine Capeton qui m'en a parlé d'ailleurs le reportage d'Aurel San montre ça à personne tu regardais et tout ce passage où en fait lui tu le vois comme on l'arrête mais littéralement tout le temps et il s'en plaint pas mais tu sens qu'il en souffre je pense que soit pour faire simple soit t'en souffres pour certains soit c'est neutre je pense que c'est pas mal mon cas c'est à dire que ça fait très plaisir d'avoir cette reconnaissance de gens qui te suivent sur ton taf pour autant d'être au quotidien sollicité ou autre ça amène aussi à des sortes d'inconvénients ou des ouais il y a un peu ce truc qu'on disait tout à l'heure de paranoïa qui peut se développer ou autre donc c'est une forme d'équilibre dessus qui est présent tu me parlais tout à l'heure donc de gérer un business en plus des gens recrutés finance etc d'ailleurs vous êtes autofinancé c'est à dire autofinancé c'est ta boîte c'est ma boîte j'ai jamais levé de fonds mais en fait t'as 100% du bon décrypte et là on réfléchit après la présidentielle à peut-être pour la première fois ouvrir le capital et faire une levée pour tout ce qu'on veut pousser et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains mois donc ça on va le faire très sûrement après la présidentielle mais aujourd'hui je suis autofinancé mais en fait la question s'est même pas posée j'ai lancé ça comme une chaîne YouTube quand j'étais en première année d'études à Sciences Po et en fait quand j'ai fini mon master avec plus 5 c'était il y a un an et demi la chaîne était déjà lancée j'avais déjà mes deux salariés enfin là on est plus aujourd'hui mais à l'époque il y en avait deux enfin concrètement à aucun moment je me suis dit il faut que je lève des fonds pour ensuite trouver un modèle parce que le modèle j'ai grossi ma chaîne au fur et à mesure et donc ça a permis d'ailleurs une attention je pense particulière à pas cramer ton argent n'importe comment à être intelligent dans la façon d'approcher les contenus d'approcher tout ça de produire parce qu'il y a trop de gens qui produisent avec beaucoup trop de ça leur coûte des millions de produire des trucs et c'est là où tout à l'heure je t'entendais dire on veut faire des trucs beaucoup plus produits et moi ça élève ça allume une petite lumière rouge à me dire attention parce que là il va commencer à dépenser trop d'argent pour produire des trucs mais non non mais je pense qu'il faut en fait au début si t'as pas de thunes il faut faire attention à concrètement ouais comment est-ce que tu vas allouer ton argent et même ton temps et donc moi ça a été le truc dès le début de se dire bon ok je viens de lancer ma chaîne YouTube j'ai pas les moyens de faire des reportages aujourd'hui et de partir à l'autre bout du monde faire une grosse enquête ou faire un machin j'ai pas les moyens donc stratégiquement par rapport à ma mission et par rapport aux moyens que j'ai qu'est-ce que je peux faire donc ça aboutit à ces formats qu'on a fait d'abord sur YouTube Instagram etc maintenant une fois que le truc est développé on peut commencer à aller faire des choses plus produites en plus de ces formats là donc pour des plateformes même nous sur la chaîne des formats longs ou autres et donc là le vrai enjeu c'est de garder cette forme d'agilité et de réfléchir de façon intelligente sur ton approche et la combiner avec des moyens éventuels que tu voudrais te donner sur des choses je sais ce qu'il faudrait qu'on fasse je me suis dit je t'écoutais tout à l'heure je me dis mais il faut qu'on aille voir ah mince je connais que lui en plus je devais l'avoir sur Génération It Yourself il y a un an et demi c'était le soir de la finale de la ligue des champions du PSG on a tous confiné le patron de Société Franck Hannais et en fait on devrait combiner du Franck Hannais du Cosa Vostra et nos podcasts Hugo Décrypte et voilà chercher un gros fond qui met un gros gros ticket dans tout ça et faire une grosse start-up mais comme il l'avait fait je reprends et puis on rajoute du squeezy dedans et puis on est bien avec il faut trouver quelques créatrices aussi parce que là il y a trop d'hormones dans ce que je viens de dire ouais c'est intéressant je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir mais du coup comment tu répartis ton job parce que t'as un directeur des opérations ou t'as un tu vois tu me parlais de Blanche donc il y a des journalistes et pas mal de monde mais le business quand même toi tu passes beaucoup de temps à enregistrer à créer ce contenu tu me parlais de conférences de rédaction que tu loupes ce matin à cause de moi comment tu gères ton temps ouais je le gère le mieux possible c'est pas forcément évident concrètement comment est-ce que j'organise tout ça c'est vrai que déjà c'est une problématique propre à beaucoup de youtubeurs et créateurs de contenu c'est à dire que quand tu passes d'un truc que t'incarne et où tu fais tout à une chaîne youtube où d'un coup tu te dis je vais déléguer le montage je vais déléguer tout ça pour un youtubeur c'est pas facile surtout quand il y a ton nom quand même dessus c'est quand même un vrai enjeu d'arriver à déléguer quoi que ce soit donc moi il y a cette première étape là donc rien que d'avoir des journalistes et des monteurs c'était une première étape aujourd'hui on est dans une phase qu'on a eu l'occasion de désquisser enfin de te présenter rapidement là qui est ce truc de ok on veut passer une étape supérieure juste sur ce point les monteurs typiquement au début tu regardes tout ce qu'ils font tout le temps etc maintenant tu balances le contenu tu ne regardes plus je ne peux pas systématiquement en tout cas regarder il y a des moments tu le revois après tu leur dis ça je suis pas d'accord c'est ça et en fait on a toujours des journalistes qui valident le montage mais donc typiquement tu as mon format des actus du jour qui est sur youtube et en podcast moi je vais le tourner en début d'après après ça part au montage c'est pas moi systématiquement qui vais checker en général c'est un ou une journaliste et moi quand j'ai du temps le lendemain ou quoi je check et je fais ok t'as le truc non 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 mais tu vois je check éventuellement le lendemain les choses quoi qu'est-ce que je voulais dire donc là on est dans une phase où on se développe bien au-delà du go décrypt et on développe tout un tas de projets en même temps et en termes de structuration du coup déjà ça fait que les besoins en recrutement pour ton info c'était la petite pause où j'expliquais ça les besoins en recrutement c'est plus seulement des journalistes c'est plus seulement des monteurs mais c'est des vraies personnes qui ont ces dits on va avoir des product managers on peut avoir là j'ai un Tiff of Staff du coup qui a rejoint l'équipe enfin tu vois on peut avoir plein de profils différents et par exemple là le Tiff of Staff au sein de l'équipe aujourd'hui c'est un gars qui a 22-23 ans qui est tout jeune et qui en fait il était responsable de l'innovation aujourd'hui sur Hugo Decrypt donc à pousser les nouveaux contenus les nouveaux formats il s'est développé et concrètement je l'ai placé maintenant Tiff of Staff ils mettent du coup à développer toute la suite sur tous ces nouveaux projets qu'on a pu esquisser là tout à l'heure le Tiff of Staff c'est la vie j'ai pas de Tiff of Staff j'en ai déjà parlé ici en plus et j'en parle avec certaines notamment auditrices mais en effet quand t'as un vrai binôme comme ça on a parlé de Double j'ai enregistré récemment avec un assistant et Julien à écouter ton podcast et du coup à contacter Double pour qu'on en ait un pour moi parce que moi j'ai pas d'assistant ou assistante aujourd'hui sur quoi que ce soit c'est magique quand ça part derrière c'est magique tu vas voir je suis content pour eux mais le Tiff of Staff quand t'as vraiment une sorte de binôme qui peut vraiment là qui tu peux déléguer plein de décisions c'est génial parce que quand même à un moment en fait t'en arrives le plus dur c'est tu parlais de déléguer du montage bon c'est de la technique déléguer des décisions t'es quand même à un autre level ça je le fais moi un peu chez Cozavostra enfin je le fais même grave chez Cozavostra mais c'est compliqué c'est compliqué parce que moi je sais que je veux quelqu'un à qui je suis aligné évidemment sur la vision mais aussi sur la façon de travailler et franchement en fait ça revient à quasiment trouver un associé et trouver des gens avec qui tu peux vraiment bosser à ce point c'est tellement tellement pas facile à trouver donc je suis sûr que Julien s'est trouvé écoutera ce podcast donc il comprendra et je lui passerai le message mais c'est vrai que Julien par exemple il y a eu un vrai alignement de putain ok c'est trop bien on est aligné sur la façon de bosser on est aligné à 1000% sur la vision sur tout ça il y a un vrai alignement et c'est tellement tellement rare en vrai à trouver comme sorte de combinaison que c'est trop cool tu vois et en fait au bout de quelques mois il n'a même pas fait une six études il lui reste un petit semestre d'études il a fait le même master que moi mais en fait tu vois il avait postulé il avait fait une presse en mode voilà ce que je vois pour Hugo Descript et demain derrière Hugo Descript et quand il m'a fait sa presse que je ne lui avais pas demandé d'ailleurs au passage elle était tellement pertinente que je disais mais en fait on est d'accord tout ce que tu dis là c'est ce que moi j'ai en tête depuis que je veux pousser c'est bon je pars en vacances c'est trop cool tu te dis vas-y bon cours on avance ensemble et on va faire ça ensemble grosse déclaration d'amour ouais franchement je pense que il y a des sortes de coups de coeur professionnels qui sont essentiels tu vois et donc c'est chambé et donc là ça nous permet bon il y a Julien et là on va faire plein d'autres gros recrutements stratégiques sur d'autres aspects qui ne sont pas de l'ordre de journalisme qui ne sont pas de l'ordre des monteurs ou autres mais qui sont de l'ordre de dire prod qui sont de l'ordre de product manager sur d'autres choses et voilà c'est la phase actuelle quoi tu vas avoir tout ou partie des candidats à la présidentielle comment tu gères pareil le conseil alors c'est peut-être moi je pense que le problème de mes contenus c'est qu'ils ne sont pas très accessibles dans le sens où en fait il faut passer du temps donc il y a plein de gens qui disent non mais qui écoute pendant il y a du monde en fait mais donc il y a beaucoup de gens qui ne passent pas ce temps là et donc du coup je peux être moins visible donc c'est plus difficile pour moi d'avoir Emmanuel Macron clairement que tu as déjà eu toi reçu que tu vas re-recevoir à priori ouais enfin à priori on va avoir je pense c'est quasi sûr tous les candidats à la présidentielle et les premiers retours qu'on a sont très bons et alors tu as juste à claquer des doigts parce que tu es Hugo Décrypte ou alors déjà sur le merde je ne vais pas me donner une technique non non je ne sais pas s'il y a de ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple qu'en 2017 en 2017 ma chaîne avait un an et demi j'avais beaucoup moins d'abonnés et donc pour avoir les candidats à la présidentielle c'était quand même moins facile aujourd'hui on a pitché le format à tous les candidats à la présidentielle et toutes les équipes de campagne nous ont dit banco on est chaud on veut le faire on va absolument venir pourquoi est-ce qu'ils veulent venir ? pas parce que le format serait léger pas parce que ce ne serait pas sérieux je pense que maintenant les candidats et même en général notre public sait que quand on a un candidat quand on a un politique on est sérieux et on est exigeant tu vois j'ai reçu la ministre de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal il y a un an au plein coeur de la crise avec de nombreux étudiants qui étaient en grosse difficulté on avait diffusé quelques jours avant une sorte de série de témoignages de jeunes qui avaient fait des millions et des millions de vues sur les réseaux sociaux pour sensibiliser à la détresse de nombreux jeunes quand Frédéric Vidal était face à moi elle savait en venant que ça n'allait pas être je veux dire un tapis rouge pour elle ni rien parce que moi j'ai une responsabilité vis-à-vis de ceux qui me suivent à être exigeant sur le fond sur ces sujets et donc là parler de détresse étudiante je ne peux pas me permettre de ne pas être bon donc il y a cette exigence maintenant sur la forme il y a par contre toujours une volonté d'être innovant et là tu vois sur la présidentielle c'est clairement ça c'est à dire que alors je ne sais pas quand sera posté un peu avant je pense enfin là dans 2-3 semaines mais l'idée c'est qu'il dure aussi et que les gens qui l'écoutent dans 3 ou 5 ans soient encore donc bon donc je ne sais pas exactement ce que je peux dire ou pas ça risque d'être un peu juste mais ce que je peux dire concrètement et vous auront l'occasion de le voir dans les prochains jours c'est que le format pour la présidentielle par exemple on est sérieux sur le fond et c'est un format long c'est plus d'une demi-heure avec chacun des candidats mais on est sur la forme très innovant et là on va faire un truc qui n'a jamais été fait avant qui est très très innovant et en fait c'est à la foire du trône ils sont dans une attraction allez vas-y on part alors mais lui la construction européenne qu'est-ce que t'en penses non 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 ce sera un truc ça quand même un peu différent mais j'aime bien l'idée de se dire typiquement on parlait de moyens de production d'aller faire des choses plus construites ou quoi ça typiquement tu vois c'est un format qu'on fait avec MediaOne parce que j'ai rencontré Pierre-Antoine Capiton il n'y a pas longtemps je lui ai expliqué tout ça et je lui ai expliqué un peu le gars qui fait parler de l'essentiment légèrement et je lui ai expliqué un peu la vision qu'on avait à la fois sur GoDecrypt sur ce qu'on construit en ce moment en tant que groupe média et sur la présidentielle aussi il a été emballé par le projet et en fait concrètement du coup on va coproduire ce format d'interview là et ça a été cette idée de se dire là on a sur la forme quelque chose qui nous semble cool mais pour le rendre encore mieux il y a en matière de prod par rapport à ce qu'il nous faut pas mal d'éléments par exemple sur ce format là il efface le candidat je ne sais pas si je peux le dire c'est dangereux mais en gros il y a des moyens de prod qui sont tels vas-y fais croquer non mais concrètement en termes de prod c'est ambitieux et il nous faut du coup ça pour avoir un rendu qui est à la hauteur de ce qu'on veut construire quoi et donc là en l'occurrence c'est dans un format de coproduction et comment t'as fait en 2017 pour le choper Emmanuel Macron ? alors moi Macron je l'avais interviewé du coup en 2019 donc c'était un peu après et en vrai je proposais régulièrement à en fait à l'Elysée de pouvoir interviewer le président de la République parce que forcément quand t'es journaliste c'est une personnalité plutôt intéressante à avoir en interview d'un point de vue journalistique aussi d'aller parler de sujets je pense qu'ils sont moins traités dans d'autres médias les sujets environnementaux les questions de la jeunesse ou quoi et en fait ils sont revenus vers moi un jour où je ressens un appel et je décroche et c'est quelqu'un de l'Elysée en charge de la communication à l'Elysée avant de cet appel juste tu envoyais des demandes des demandes des demandes de toutes les 2-3 semaines tous les mois enfin pas aussi souvent mais j'en avais déjà fait j'en avais déjà fait quelques-unes sans réponse sans réponse ou en tout cas c'est pas que ça botait en touche mais c'était pas pour tout de suite y compris avec François Hollande y compris avec François Hollande et donc là en l'occurrence j'ai un appel de quelqu'un qui est en charge de la communication à l'Elysée et qui me dit qu'est-ce que tu ferais si jamais t'avais Emmanuel Macron face à toi dans quelques jours une question un peu particulière moi je bug je me dis mais qu'est-ce que je ferais si jamais il serait face à moi et je leur dis bah écoutez je sais pas je pense que j'imagine que je l'interview après laissez-moi concrètement là la nuit pour y réfléchir et demain je vous fais un retour quoi et donc je passe un peu la nuit à réfléchir à me poser dessus et à me dire ok qu'est-ce que je peux faire d'intéressant de pertinent pareil ce que je disais là qui soit exigeant sur le fond et qui en même temps sur la forme peut être un peu innovant et ça donnait un format en fait qu'on a fait qu'on avait déjà fait avec d'autres personnalités politiques juste avant c'est-à-dire une heure ça a même débouché sur une heure et demie je crois d'échange avec Emmanuel Macron en direct sur Youtube à l'époque j'étais pas sur Twitch avec des questions qui venaient exclusivement du chat et donc on parlait de fond et on pouvait parler à la fois de la question d'une armée européenne ou de la question de l'environnement ou de la question du nucléaire ou de je ne sais quoi avec des questions qui venaient directement du chat et ce que j'aimais bien dans ce format là c'est qu'il y avait au moins bon en termes de transparence c'était présent parce que le candidat ne pouvait pas connaître les questions avant il n'y avait du coup pas de risque de ce point de vue là et de toute façon je n'aurais pas donné les questions mais voilà au moins c'était bien clair et ça permet d'avoir une sorte de lien direct avec ceux qui nous suivent ce format là on ne le fait plus trop aujourd'hui même là pour la présidentielle ce ne sera pas ce truc là qu'on va faire parce que j'ai d'autres choses que je veux pousser mais voilà ça s'est fait comme ça et c'était pour moi un gros step up en termes de ouais et tu dois tu veux tu vas réussir je ne sais pas moi d'un extrême à l'autre être assez toi-même sans agresser un candidat et en te disant en fait je reste ouais franchement c'est pas évident y compris selon les candidats parfois tu peux forcément on a tous des sensibilités politiques et tu peux avoir un peu un truc qui peut ressortir moi encore une fois par rapport à la façon dont les gens voient mon travail et par rapport à la façon dont moi je vois mon approche aussi avec tous les politiques quels qu'ils soient je dois être exigeant et dans tous les cas tu vois cette exigence là ça ne doit pas tourner dans une forme d'agressivité qui en réalité ne sert à rien de façon ça ne doit pas tourner dans une forme de il faut juste de l'exigence avec tous les candidats et voilà et donc pour donner un exemple par exemple il y a eu j'étais face à Marine Le Pen sur France 2 il y a en 2019 là aussi France 2 m'avait proposé j'avais 21 ans j'avais 21 ans ou 22 ans bref dans ce zoo là même si tu fais du contenu depuis longtemps c'est un peu flippant quand même télé tout ça ouais c'est vraiment autre chose le côté le public le côté direct des grands journalistes bien installés qui te font le lien le côté plateau aussi qui est quand même quelque chose avec les spots de light là on en a un mais ils sont petits tu vas pas apprendre ils sont très bien ils éclairent c'est pas le même truc que ça t'aveugle heureusement ceux là t'aveugle pas et du coup Mathieu Stéphane il t'est impressionné s'il te plaît évidemment on est quand même futile ici heureusement que face à Marine Le Pen et du coup France 2 m'avait contacté m'avait dit ok on aime bien ton contenu machin tu peux avoir potentiellement 10 minutes face à Marine Le Pen sur l'émission politique elle s'appelait comme ça à l'époque donc c'est la grande émission politique de France 2 à 21h etc tu peux avoir 10 minutes face à elle sur le sujet de ton choix est-ce que ça t'intéresse et si oui du coup dis-nous sur quel sujet donc moi j'ai choisi la question des fausses informations parce que forcément c'est un sujet qui me tient à coeur de pouvoir vérifier ces infos et veiller à ce que en fait il y ait le moins de fausses informations possibles et que les gens soient le mieux informés possible et donc je me suis dit ok je vais faire 10 minutes face à Marine Le Pen sur la question des fake news et des fausses infos et l'approche du coup là dessus ça a été de se dire on va faire en sorte de mettre Marine Le Pen face à un certain nombre de fausses informations qu'elle avait véhiculées je pense honnêtement délibérément ces dernières semaines et la mettre face à ces fausses informations là dessus et ensuite avoir une réflexion plus large sur la question des fausses infos et la responsabilité des politiques l'enjeu là dessus c'est que forcément quand toi t'as fait ton taf t'as vu que c'est une fausse info machin et que tu la mets face à une politique elle va nier elle va dire que non c'est pas une fausse info malgré le fait que toi t'as préparé ton truc et tu le vois et donc ça peut donner tu peux facilement être tenté de devenir agressif de t'énerver de tout ça et moi j'avais eu un conseil important j'ai eu notamment Clément Victorovitch en professeur de rhétorique qui au passage je pense que ça a été un des cours pour moi les plus formateurs pour ces questions de s'exprimer en public de débattre ça a été incroyable et au passage maintenant il écrit des livres il fait des chroniques et tout donc ses connaissances sont accessibles à tous donc vous pouvez regarder son travail je me demande si on n'avait pas essayé de l'inviter justement avec Aurélie ce serait un bon on m'en parlera après Squeezie et Clément Victorovitch carrément carrément je peux faire le lien avec grand plaisir et tu vois ce qu'il nous avait appris moi ce qu'il m'avait dit c'est dans ce genre de situation il faut que tu restes calme en fait celui qui s'énerve c'est celui qui a perdu c'est ça c'est ça et en fait Marine Le Pen par exemple elle est très forte face à des gens qui sont agressifs parce qu'à la longueur de journée elle fait face à des gens qui sont agressifs face à elle et en fait toi il faut que tu sois exigeant sur le fond que tu sois sérieux sur le fond et que tu ne lâches pas sur le fond mais il ne faut pas que tu tournes dans une sorte d'agressivité ou autre qui ne va pas fonctionner mais je pense que tu sais ça marche dans un déjeuner de famille ce qu'on dit là celui qui s'énerve et c'est celui qui a perdu c'est toujours tu vois l'oncle le machin qui est tout rouge je ne peux pas te laisser dire des choses comme ça avec un peu bourré en plus tu fais non mais vas-y et d'ailleurs on m'avait dit si Marine Le Pen commence à t'attaquer sur ton âge ou sur des trucs comme ça c'est que d'une certaine façon elle perd du crédit là-dessus et c'est un peu ce qui s'est passé après l'échange a été et d'ailleurs j'ai pu échanger avec elle après on a réussi à avoir quand même un échange je pense constructif vous êtes devenu potes mais non non mais on a pu continuer à débattre après sur ce sujet-là t'as son 06 non j'ai pas son 06 non non même j'ai pas le 06 des politiques du tout en général j'aimerais bien avoir le 06 du président je trouve ça cool non je ne l'ai pas mais tu vois quand elle a commencé à dire bah voilà monsieur monsieur Travers ou monsieur Décrypt c'est plus ce qu'elle a dit enfin bref c'est peut-être parce que vous êtes jeune mais voilà en fait de fait c'était s'attaquer plus à la personne qu'au fond et du coup ça a révélé je pense certaines choses est-ce que t'as eu on a parlé on a un peu parlé de alors je voulais te poser la question d'ailleurs sur les réseaux sociaux des tests que vous aviez faits qui avaient foiré mais même là là-dessus toi alors sur des directs t'as eu des foirades ou des trucs où t'as été cornerisé où t'as dit de la merde sans le vouloir ou enfin des fake news que t'as relayé sans j'ai pas forcément là un exemple précis mais j'ai un cas de figure tous les jours c'est pas grave comme ça non non mais c'est un truc où tu vois un risque dans le journalisme mais comme sur plein d'autres choses c'est une forme de suffisance c'est une forme de en fait ça on le sait et au final on va pas prendre on va pas avoir une rigueur sur les choses je m'explique imaginons on a une fausse information qui circule cette fausse information aux yeux de certaines personnes elle peut paraître aberrante parce que tu dis mais comment les gens peuvent croire ça mais il y a d'autres personnes qui vont y croire et toi ton enjeu quand tu fais du fact checking et quand tu fais ce travail de vérification d'informations c'est pas d'aller convaincre ceux qui savent déjà que c'est con parce que sinon juste en fait quelle est la nature et l'objet de ton travail non quand tu fais un travail de fact checking tu le fais pour que la personne idéalement qui croit ou qui a un doute sur cette fausse info et bah tu puisses lui faire comprendre que non cette fausse info auquel elle a pu croire et bien elle est fausse pour telle ou telle raison c'est pas évident et c'est un vrai défi parce que je pense que tous les médias ne le remplissent pas forcément parce que c'est pas facile et là dessus juste il y a quelque chose où parfois tu vois je sais qu'il y a une fausse info qu'on avait fact checké il y a un an je me souviens qu'on l'a fact checké et on l'avait mal fact checké c'est à dire que on avait je pense pris un peu trop à la légère le truc si bien que dans notre fact checking il y avait une erreur et du coup croyez à cette fausse info nous ont dit dans les commentaires mais attendez vous rigolez vous dites ça mais vous même vous faites une erreur là dessus et ça ce que vous dites par contre c'est complètement faux et de fait ce fact checking on l'avait sur cette info on l'avait loupé donc cette forme de suffisance c'est quoi c'est parfois avoir des réflexes soit une sorte de suffisance de dire on va pas fact checker jusqu'au bout soit une forme de suffisance de se dire on va grossir les traits tu vois il y a une erreur pour moi majeure qui a été de tu vois un gars comme Donald Trump avant qu'il soit élu beaucoup de gens ne le prenaient pas au sérieux et beaucoup de gens disaient Trump ouais machin ouais il est candidat mais il sera jamais président et puis voilà et puis on va se concentrer sur ses petites phrases on va se concentrer sur la dernière polémique puis le dernier truc con qu'il a fait ou qu'il a dit c'était général c'était tout le monde exactement et en fait non quoi c'est à dire que déjà sur le fond c'est pas sérieux mais surtout c'est une forme de suffisance et là je parle de Trump mais on peut parler de tous les candidats de toutes les personnalités politiques de tous les sujets c'est une forme de suffisance qu'on ne peut pas avoir parce qu'en fait juste tu ne remplis pas ton rôle et donc moi parfois il y a des choses où tu vois quand je travaille sur l'écriture des vidéos comme ça d'actu du jour ou autre avec mon équipe parfois quand on relit des choses je leur dis les gars ça enfin ou les filles bref on peut pas ça on peut pas ou alors je leur dis ça mais est-ce qu'on l'a vérifié ça est-ce qu'on est vraiment en mesure de dire ça ou est-ce qu'on le dit ça par réflexe tu vois humain de se dire oui c'est ça et donc bref c'est une forme de vigilance sur le contenu et dans le journalisme tu peux pas être suffisant tu peux pas être et parfois malheureusement dans certains médias c'est le cas et il faudrait que ça change il y a tout mais il y a notamment parfois de ça tout ça elle est super vite hum avant d'aller sur cette question sur le justement ce que t'as appris sur l'efficacité et justement la gestion tu viens de reparler aussi de Sciences Po tout à l'heure et du master alors toi t'as pas fait un master en journalisme je crois tu vas m'expliquer pourquoi la question que je me pose juste c'est que donc Sciences Po quand même très beau je veux dire tu vois j'écoutais je crois qu'il y a le directeur de Sciences Po qui est passé justement sur la finale d'inter ou bref et je me disais c'est vrai que ce serait cool tu vois ma fille qui a 9 ans je me dis je la verrais bien faire ça ce serait bien tu vois elle est très cultivée érudite intelligente etc tu dis c'est cool c'est vrai que c'est une fierté donc faire Sciences Po c'est bien on peut se dire en fait avec un peu de condescendance mais pour se marrer un petit youtubeur comme tu l'es Radio Londres en fait qu'est-ce que ça t'apporte à part un peu de prestige alors peut-être de la crédibilité aujourd'hui est-ce que dans le fond dans la caisse dans Hugo Travers aujourd'hui c'est vraiment beaucoup mieux que tout le reste est-ce que tu peux me tu veux dire le fait d'avoir fait Sciences Po est-ce que c'était une bonne chose pour moi est-ce que c'est faire ça sans Sciences Po parce qu'au-delà de la crédibilité je me dis que quand même dans beaucoup de choses que tu fais alors peut-être c'est pour ça que je viens sur cette question maintenant à part sur des questions de vérification de fact-checking très précis et de raisons pourquoi tu le fais etc presque philosophique tu peux peut-être apprendre autrement je sais pas c'est peut-être pas si simple mais sur tout le fond et la forme surtout mais même la forme en tout cas particulièrement je pense que t'as rien appris là-bas par rapport à ce que tu fais c'est ce qui a fait déjà que j'ai pas fait d'école de journalisme c'est que moi j'avais le sentiment et j'en parlais avec des potes étudiants en journalisme qui me disaient qu'en fait il y avait beaucoup de pratiques apprendre à tourner apprendre à monter apprendre à poser sa voix et en fait soit c'est des compétences que j'avais déjà genre le montage que je commençais à maîtriser voire à déléguer parce que j'avais déjà des monteurs soit c'est des compétences que je ne voulais pas forcément avoir via une école de journalisme parce que poser sa voix par exemple si tu apprends à poser ta voix tu avoues une voix off par exemple dans une école de journalisme le risque c'est que du coup t'es la voix de JT et demain je tourne mes actus avec ma voix de JT je l'ai vu sur TikTok hier tu l'as pas vu ce mec qui va boire des coups devant un endroit et qui parle façon BFM Business je te la montre après il a fait genre un million de likes tu vois et en effet il a la voix posée de BFM Business donc il y a une volonté de se dire je vais me détacher un peu de ça et à l'inverse en master en communication t'avais plein de cours passionnants tu vois j'ai eu Nicolas Taverneau quand même en prof sur la question de l'économie des médias j'ai eu tellement de gens inspirants et vu qu'en plus je suis pas juste sur la dimension média et c'est un peu plus large forcément ça a été quelque chose d'essentiel donc ouais il y a eu cette question de l'école de journalisme en soi et sur Sciences Po en tant que tel de fait tu l'as trouvé ? 11ème arrondissement il est 23h Romain et ses amis semblent passer une soirée à peu près normale pourtant sur la table que des alcools forts l'ambition est claire s'alcooliser toute la nuit ces jeunes feront aussi ce qu'on appelle du binge drinking ou encore de l'aqua planning des idées toujours plus étonnantes qui peuvent parfois rendre le travail fastidieux pour les forces de l'ordre c'est fort parce que quand tu l'écoutes comme ça tu peux penser que c'est juste un extrait de reportage du coup classique et là le mec je pense qu'il est à moitié bourré déjà il a genre littéralement 18 ans je pense et c'est énorme son truc 5,4 millions de vues au moment où je t'ai dit j'étais à 1 million voilà donc voilà TikTok TikTok non c'est ouf donc ouais il y a cette question de formatage pardon non t'inquiète je regarde la vidéo mais il y a cette question du coup de formatage il y a une question aussi où en réalité Hugo Descript je l'ai lancé dès que j'ai commencé mes études donc forcément tu vois les deux ont grandi en parallèle comment je vois Sciences Po aujourd'hui je pense que ça rassure certaines personnes les grandes écoles et peut-être que d'ailleurs c'est pas justifié mais de fait ça rassure certaines personnes et moi dans mon cas je pense que ça a pu rassurer des partenaires avec qui j'ai bossé ça a pu rassurer des politiques de dire ok il a une formation sur ces sujets là donc il les maîtrise etc et donc ça rassure certaines personnes justifié ou pas ça rassure après moi la façon dont je le vois c'est que dans le cas de Sciences Po par exemple c'est quand même un cadre où t'as du temps pour faire d'autres choses et moi c'est pour ça aussi que j'ai fait Sciences Po pour dire les choses clairement on m'a vendu entre guillemets Sciences Po en me disant c'est un lieu où tu vas avoir des études des cours intéressants mais t'as aussi du temps pour faire des choses c'est dur de rentrer que de passer une fois c'est souvent le truc le truc qui se dit c'est dur de rentrer une fois que t'es dedans ça va quoi et moi dans mon cas ça a été du coup trop cool parce que j'ai eu du temps pour lancer Hugo Descripts et même d'ailleurs la troisième année qu'on fait d'études niveau licence à Sciences Po c'est une année que tu fais à l'étranger et moi dans mon cas avant même de rentrer à Sciences Po je me disais intéressant il y a peut-être moyen soit donc d'aller en université à l'étranger soit d'aller en stage soit de faire un projet personnel et je m'étais dit il y aura peut-être un truc à faire et de fait j'ai lancé Hugo Descripts en commençant mes études et ma troisième année à l'étranger j'ai fait un projet personnel à l'étranger c'est-à-dire que j'ai fait un tour du monde pendant un an je suis allé dans 13 pays et je faisais chaque semaine un reportage dans un pays différent en gros j'ai fait 8 mois de voyage et je faisais un reportage chaque semaine en Inde aux Etats-Unis en Colombie qui sont toujours en ligne il y en a un certain nombre sur Youtube et là-dessus j'ai eu trop de chance parce que j'avais un modèle qui était tel que LCI donc la chaîne j'ai bossé avec eux à ce moment-là ils achetaient les reportages et eux ils les diffusaient à l'antenne moi je les diffusais si je voulais sur ma chaîne et ça faisait en fait ça finançait mon tour du monde et c'était des reportages sur des acteurs de changement donc des gens qui partout dans le monde ont un impact positif et pour moi c'était clairement une des meilleures années de ma vie logiquement logiquement quoi j'ai entendu des journalistes dire à d'autres dans certaines de mes boîtes en l'occurrence mais attention avec les trucs que tu publies trop jeune trop tôt parce que très vite t'en as honte qu'est-ce que t'en penses de cette démarche ? bah à la fois oui tu peux en avoir honte mais à la fois pas attention parce que en fait moi le fait de m'être lancé si tôt ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui de continuer à faire ce que je suis aujourd'hui au-delà de ça par ailleurs au-delà de la question de jeunesse c'est une question de faut se lancer à un moment et c'est pas facile moi je sais que YouTube la première vidéo j'avais tourné je l'avais monté elle était sur YouTube prête à être postée et j'ai vraiment hésité à la poster parce que quand même YouTube tu montes ta tête quoi et c'est un peu un truc tu peux avoir peur de te montrer de t'afficher comme ça donc il y a une prise de risque de ce point de vue là mais si tu sens que tu veux le faire faut que tu tentes et ta première vidéo sera pas parfaite à tout point de vue et c'est comme ça quoi c'est normal mais ta dernière ça c'est ça moi je mets le podcast le premier est pas parfait celui-ci est pas parfait et dans un an c'est pas grave c'est ce que je disais à mon équipe je leur disais mais est-ce que enfin voilà ça se trouve voilà les vidéos qu'on fait en ce moment dans un an je les regarderai je serais en mode oh là c'est ridicule quoi et je vais même aller plus loin de ce qu'on dit parce que moi je pousse tellement les gens à faire alors déjà dans les contenus c'est très important y compris dans les entrepreneurs etc parce qu'en fait je pense que c'est toujours intéressant très souvent intéressant et tu progresses mais tous les conseils qu'on donne ici en fait souvent quand t'as des gens qui donnent des conseils c'est que déjà ils sont un peu périmés c'est vrai c'est que ce que t'as compris sur tu vois moi je me souviens que quand j'ai commencé les podcasts on me disait mais non mais je sais que nous même on donnait des formations on me disait une vidéo ça doit durer 2 minutes 28 et les 30 premières secondes doivent être comme ça un texte machin pour poster sur Facebook c'est comme ça en fait quand t'arrives déjà à avoir 2-3 personnes qui te font le même si t'es vraiment dans les early adopteurs de la manière dans les vrais geeks nerds de LinkedIn ou Twitter et que t'as un américain qui te sort un truc là ça marche généralement mais quand t'es dans le mec qui est déjà redit par tout le monde en ligne c'est que c'est trop tard je suis d'accord et d'ailleurs là dessus très intéressant parce qu'il y a toute une question sur la formation notamment des journalistes c'est un des problèmes notamment tu vois moi parfois j'ai du mal à recruter des journalistes qui collent à ce qu'on fait qui collent à ces nouveaux formats pourquoi ? parce que dans beaucoup d'écoles de journalisme il y a du coup des modules ou des cours sur ces nouveaux médias c'est même parfois des sections à part entière des masters et des écoles sauf que ce qui est pas toujours pas toujours donc je dis ça avec des pincettes ça dépend des écoles mais parfois ces modules là présentent certaines choses certains nouveaux formats qui sont en réalité dépassés parce que le temps que ça remonte aux journalistes qui est prof dans cette école qui est peut-être un peu plus âgé qui est peut-être moins dans le truc et voilà en fait je sais pas peut-être qu'on va enseigner je sais pas le cas de des formats un peu à la brute tu vois les formats vidéo en se disant c'est ça les réseaux sociaux alors que en fait là il faudrait en ce moment enseigner peut-être ça mais des formats TikTok comment faire un bon contenu Twitch comment développer des choses et il y a une forme de décalage comme tu dis il y a une forme de décalage d'autant plus même dans l'aspect formation qui fait que c'est pas et d'ailleurs il y a peut-être des choses à réinventer aussi là-dessus sur le volet formation je pense que d'où l'intérêt aussi beaucoup des masterclass nous on avait tourné une sur comment faire un podcast il y a 12-18 mois avec Clémentine Gallet qui a bien marché mais on était vraiment on donnait tout et on était tous les deux top of the game donc deux des gros podcasteurs tu vois on explique comment nous on les fait en tout cas on donne plein de clés et tu vois je pense que les masterclass ça marche vachement bien ces formats-là mais après il faut se les faire 3h, 4h, 5h mais t'as beaucoup de contenu c'est bien et juste là-dessus c'est marrant parce que je vois le truc de YC Y Combinator derrière moi et le premier c'est marrant launch now c'est ça quoi et ça vaut pour des startups ça vaut aussi pour des créateurs de contenu et y compris nous aujourd'hui c'est ce qu'on fait c'est-à-dire que moi j'ai aucune gêne à dire à mon équipe on teste quelque chose et on verra là tu vois on a lancé un talk show mashup du coup il y a 2-3 semaines moi il y a plein de choses que je veux changer par rapport à ce qu'on a fait sur les premiers épisodes beaucoup 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 de choses sauf que je me dis bah cool on a tenté il y a plein de choses qu'on va garder il y a plein de choses que je veux changer dès la semaine prochaine et on va façonner un peu le truc au fur et à mesure et c'est ce qui a fait que ça a fonctionné jusqu'ici sur Hugo Decrypte et il faut avoir ce même modèle sur tout quoi je suis d'accord je suis d'accord tu vois génération do it yourself je suis vraiment de cette et ça c'est aussi un des trucs qu'on peut me reprocher une fois de temps c'est d'être trop dans l'action et voilà mais ça veut pas dire que pour autant je réfléchis pas je pense juste que tu peux aussi agir tester, itérer réfléchir ensuite voir comment ça fonctionne et modifier c'est plus ma démarche rapidement ouais je te disais tout ça grossit très vite tu restes donc très jeune j'irais 15 personnes autofinancées à 24 ans en plus des contenus parce que beaucoup de gens dans ta position sont journalistes produisent du contenu pour LCI TF1 vont avoir un certain nombre de choses très bien mais ils gèrent pas 15 personnes comment tu as réussi comment tu as appris qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui arrive là-dessus est-ce qu'il y a des choses des shortcuts que tu pourrais me donner c'est une vaste vaste question mais j'ai quand même l'impression que déjà un enseignement important c'est que la question que tu te poses ou la problématique que tu as dans l'immense majorité des cas quelqu'un se l'est déjà posé et donc à partir de là tu as forcément quelqu'un à aller contacter qui va pouvoir t'aider d'une façon ou d'une autre et soit ça passe par des podcasts comme le tien où ça peut être très très riche en enseignement soit ça passe par des rencontres et nous typiquement dans tout ce qu'on est en train de construire en ce moment et de ce forme de scale qu'on est en train de faire bah ouais moi c'était l'idée de rencontrer des gens là-dessus et de pouvoir en discuter avec eux après c'est ce que j'aime bien en général j'ai l'impression que l'innovation c'est ce qui fait que tu vas réussir à innover c'est à la fois d'entendre quelque chose entendre des conseils entendre des retours et à la fois ne pas trop les entendre et réussir à créer ton propre truc si moi avant de lancer ma chaîne YouTube je m'étais tourné vers des grands médias en leur disant les gars j'aimerais lancer mon truc qu'est-ce que je peux faire bah en fait j'aurais été complètement à côté de la plaque parce que potentiellement j'aurais fait quelque chose exactement comme eux et donc ça aurait pas fonctionné enfin en fait c'était pas forcément le meilleur conseil et la réalité c'est une tu vois je trouve que par exemple je réalise qu'il y a quelque chose où souvent j'ai des idées qui émergent quand quelqu'un m'explique quelque chose mais qu'il arrête l'explication ou qu'il l'explique pas très bien et du coup moi ça me fait émerger une idée et après il détaille je lui pose des questions et je réalise que c'était pas ça du tout son idée mais ça a émergé un truc quelqu'un me pitche un truc après il s'arrête je suis en mode genre qu'est-ce que ça pourrait être quand tu fais ça et donc faut quand même une part pour l'imagination pour la créativité et ça ça peut passer par plein de choses et j'aime bien l'idée notamment de combiner les domaines ou les milieux alors ça m'arrive tout le temps ce que tu viens de décrire mais je bug après je suis en train de penser à mon truc il y a la personne en face qui me parle et je suis perdu et donc j'ai besoin de raccrocher le wagon je pense qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle parce que ça m'arrive aussi sur ce podcast de temps en temps ça arrive souvent et en même temps c'est là aussi que peuvent émerger des idées et en même temps j'aime bien l'idée d'allier des univers et donc par exemple sur le go des cryptes ça a été dès le début ce truc de ok créateur économie enfin je parlais pas de ça comme ça je vous disais youtubeur journalisme et je me disais vas-y si on met les deux ensemble qu'est-ce que c'est c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de faire quand même pas mal d'interviews plus classiques tu vois et à chaque fois la question c'est c'est qui vos journalistes vos sources d'inspiration journalistes et très souvent je dis mais il y a des journalistes mais en fait c'est surtout beaucoup des youtubeurs quoi et tu vois Martinville m'avait posé la question pour un de ses podcasts il m'avait dit c'est qui tes journalistes un peu que t'admires ou quoi je disais il y en a mais en vrai je m'inspire aussi beaucoup d'un Casey Neistat ou d'une d'une léna situation ou d'autres gens qui ont des façons d'approcher les sujets et qui en fait qui ont du sens et si tu combines ça à une approche journalistique à un sérieux journalistique ça peut donner des trucs cool quoi donc combiner les univers j'aime bien quoi Casey Neistat c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce nom mais c'est vrai youtubeur de ouf quoi je crois qu'en fait il fait plus de vidéos quotidiennes comme il faisait avant mais moi quand il faisait donc pour ceux qui connaissent pas c'est un youtubeur américain qui vivait à New York qui faisait une vidéo par jour où il racontait sa vie et en fait en termes de storytelling c'était le début des vlogs enfin celui qui a vraiment popularisé ce format où tu racontes ta vie mais c'était passionnant quoi alors qu'il parlait de lui enfin il parlait juste de lui quoi ouais et puis il a une créativité il le faisait beaucoup tout seul non quand même ouais moi je me souviens d'un truc où il devait je pense il s'utilisait je crois qu'il devait être invité par Emirates et il utilisait la enfin il rentrait dans la cabine première d'Emirates et tu vois la manière super chère et tout mais la manière dont il filme le truc où en fait il posait la caméra à des endroits complètement incongrus et du coup tu le voyais tu le voyais sortir tout d'un coup d'un truc tu sais avec le siège qui avance tout seul automatiquement et tu sais genre en mode kiffeur absolu c'était vraiment fantastique et d'ailleurs tu vois je pense qu'un case in a stat et en général des youtubeurs on en revient à la question des moyens tu vois c'est des gens qui ont innové qui ont été créatifs parce qu'ils avaient aussi peu de moyens en départ une youtubeuse comme Lena qui fait son format de telle façon qu'elle a sa petite caméra elle la tient dans ses mains et c'est elle qui gère qui fait son petit montage etc son petit montage c'est beaucoup pour avoir passé quelques jours avec elle où elle faisait des vidéos en même temps je vois que c'est énorme mais en fait c'est parti d'un truc de base de oui j'ai pas une équipe de 50 personnes j'ai pas les moyens de ça normal dans sa chambre il y a 10 ans et après elle pareil ça l'empêche pas en plus de ces formats où elle est elle-même où elle bosse énormément mais avec des moyens entre guillemets réduits de faire des choses plus produites on en revient à ça et de se dire vas-y je veux monter le Kilimanjaro je veux en faire une belle vidéo je vais le faire et je vais faire appel à ce moment là à une botte de prod ou autre pour le faire je sais plus quel était le sujet de base créativité et puis aussi ce que t'avais appris en gros de 100 mais pour aller là-dessus le fait de dire j'ai pas le matos pour faire des films c'est pas une bonne excuse t'as un putain de téléphone c'est un truc d'Orelsan dans Note pour trop tard qui est littéralement une de mes chansons préférées qui dit dire j'ai pas de matos ou pas de contact c'est un truc de victime alors un peu dur parce que c'est du Orelsan il le dit de façon cash mais c'est un peu ce truc de aujourd'hui franchement et plus le temps passe il y a quand même tellement d'outils qui sont accessibles qui font que en tout cas d'un point de vue technique le frein aujourd'hui il est pas technique pour créer du contenu le frein il peut être dans la confiance en soi il peut être dans plein d'autres choses il y a plein de problèmes ou de difficultés mais en tout cas le côté technique aujourd'hui pour beaucoup de gens il est de moins en moins présent parce que de fait avec un téléphone déjà tu peux faire beaucoup de choses et tu vois ça me fait penser à une jeune influenceuse sur LinkedIn entre autres qui s'appelle Caroline Vigneault qui s'est mise à poster des podcasts je crois tout le quotidien etc et puis en fait t'as pas besoin de grand chose je veux dire si tu fais comme Casey Neistat une vidéo quotidienne c'est pas sûr que ça marchera ça faut pas vendre ça c'est pas vrai ce qui est sûr c'est que si tu t'engages à en faire pendant 150 ou aller 365 jours à la fin si ça a pas marché t'auras appris plein de trucs et au minimum quoi et c'est au passage moi ce que je dis toujours à des gens qui veulent lancer leur chaîne YouTube ou quoi aujourd'hui typiquement YouTube mais comme toutes les plateformes il y a une concurrence qui est importante et c'est pas du tout garantie comme tu me dis que ton contenu va émerger et va intéresser des millions de gens c'est ce qui fait que déjà faut que tu le fasses pour les bonnes raisons et en réalité une des bonnes raisons c'est de le faire pour toi pour apprendre des choses et ou parce que ça te fait kiffer de le faire et tu veux le faire et non seulement ça fait que si jamais ça décolle pas en fait au moins t'auras appris des choses mais au delà de ça ça fait que de toute façon ça va se ressentir et tu vois YouTube moi ça fait quand même 6 ans maintenant que j'ai lancé mon truc tu vois ça paraît déjà super long et j'aurais pas pu faire ça c'est vrai et en vrai j'aurais pas pu faire ça sans sans avoir cette juste cette envie de le faire et ce kiff à se lever chaque matin et à faire des vidéos petit aparté là dessus c'est pas parce que je pense qu'il y a un projet que tu kiffes que pour autant il n'y a pas des moments où c'est chiant il n'y a pas des moments où t'as la flemme il n'y a pas des moments où c'est relou à tout point de vue et ça je tiens quand même à le dire parce que on peut avoir l'impression que tous ceux qui font leur projet c'est que des moments de kiff ou quoi et en réalité évidemment c'est faux il y a des moments où c'est dur mais il y a aussi des moments où t'as la flemme et t'as pas envie de faire des choses et en tout cas ça dépend peut-être des gens mais ça a été parfois mon cas et tu vois mes vidéos YouTube quand j'ai lancé ma chaîne je faisais une vidéo par semaine parfois j'avais la flemme de faire ma vidéo et il y a des fois où je kiffais des fois je me disais j'avoue que là j'ai un peu la flemme sauf que je voulais quand même garder ce rythme et je m'imposais des contraintes c'est à dire que je disais je bossais à l'époque avec un gars Clément Lanneau que je salue au passage s'il passe par là qui m'aidait sur le tournage et le montage et je lui disais mec faut que tu viennes chez moi chaque dimanche matin enfin sauf quand t'es pas dispo quoi mais on va tourner une vidéo et du coup lui je sais qu'il m'attendait il serait là le dimanche matin et parfois tu vois franchement un peu comme une disserte tu sais je me retrouvais le samedi soir je rentrais de soirée j'étais genre oh je dois écrire la vidéo pour demain et genre je rentrais de soirée à deux heures du match je suis en mode bon vas-y faut que je continue quand même je le fais et j'écrivais ma vidéo tu vois et comme parfois j'avais la flemme pour une disserte ou un truc en cours quoi donc évidemment heureusement c'était pas tout le temps sinon c'est juste que c'est peut-être pas un truc qui te plaît mais même sur un projet qui te fait surkiffer parfois il y a des moments où t'as la flemme et c'est normal ça me fait penser à une autre Caroline Caroline Franquet avec qui je travaille sur ses contenus en l'occurrence et qui s'est lancée elle sur TikTok il y a quelques semaines et elle s'est mis elle dans la même approche je vais se dire je poste une vidéo par jour et il y a quelques jours je vois une vidéo elle est toujours très maquillée bien apprêtée etc etc puis j'en vois une elle est en t-shirt mais en mode pyjama et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé tu vois me dire ah putain ce jour-là j'ai respecté mon engagement j'ai posté mais vraiment j'avais pas envie tu vois et ça l'a saoulé en fait ce qui est marrant c'est que du coup je regarde en parallèle Caro tu pourras mettre le lien quand même et finalement dans les dernières c'est une de celles qui marche le mieux pour autant tu vois comme quoi ouais en gros quand je dis ça c'est pas de plaisir ouais c'est ça et quand je dis ça c'est pas dire qu'il faut se forcer et si vous sentez que en fait l'immense majorité du temps ça vous fait chier c'est que c'est pas pour vous quoi faites autre chose faut que vous fassiez plaisir ce que j'ai dit aussi au départ mais même en ayant un truc qui te fait kiffer la plupart du temps tu auras peut-être des moments où t'as la flemme où c'est plus dur et à partir du moment où c'est ton taf c'est normal en fait ça va forcément arriver et je connais personne même dans le domaine de la culture je connais aucun de mes potes artistes rappeurs ou quoi que ce soit kiffent tous ces moments et c'est normal et faut en être conscient et ça reste un travail avec des choses qui sont plus chiantes que d'autres et tant que tu kiffes en général il faut que tu te sentes et que tu sentes concrètement ce que tu veux faire putain t'as des kiffes des potes rappeurs artistes ouais mais après c'est aussi le côté youtube qui fait que tu te mets à rencontrer d'autres gens dans d'autres domaines et tout c'est cool c'est marrant alors souvent ce qui est marrant ce que je me disais d'ailleurs un peu quand j'invite des plus jeunes souvent c'est marrant parce que je me dis qu'il n'y a pas de peut-être un manque de caisse tu vois il n'y a pas assez d'expérience donc voilà j'ai pas ce problème avec toi parce que ça fait tellement longtemps que tu fais des trucs que c'est intéressant même si ouais je pense que j'ai encore énormément énormément à apprendre mais t'auras beaucoup plus à dire dans 20 ans mais oui mais moi aussi j'espère qu'à 70 ans je sais qu'à 70 ans j'aurai encore énormément à apprendre c'est pas le problème je pense mais justement t'as eu suffisamment de vécu et de curiosité mais souvent je pose une question qu'est-ce que tu dirais à toi-même à 17 ans etc j'aurais envie de te la poser autrement qui serait qu'est-ce que tu dirais alors à un Hugo ou à quelqu'un qui a 17-18 ans au niveau du bac ou qui va passer le bac cette année et qui voudrait se lancer un peu dans tous ces univers parce que en fait tu dis bon il l'a fait il a eu de la chance etc mais qu'est-ce que tu lui dirais déjà je lui dirais d'écouter Note pour trop tard d'Aurel San parce que c'est en vrai je trouve que c'est un condensé avec le ton d'Aurel San mais c'est un condensé de leçon de vie littéralement et moi c'est une musique qui m'a vraiment ému et beaucoup de gens d'ailleurs j'ai l'impression que ça a été le cas pour beaucoup de personnes je pense il y aura beaucoup de choses là-dedans je pense que il faut arriver à se sentir et à comprendre déjà aussi qu'à 17-18 ans t'as pas forcément trouvé ton truc et ça peut être d'un point de vue pro ça peut être aussi d'un point de vue perso je pense que c'est important de le dire moi je sais que quand j'étais au collège par exemple je me sentais un peu en décalage du fait de mes centres d'intérêt en troisième je m'intéressais déjà à la politique j'allais voir des meetings de candidats j'en sais rien que j'avais séché des cours pour aller assister à un procès un procès très connu qui s'était déroulé à l'époque parce que je voulais voir ça enfin je veux dire au collège il y avait peu de gens qui faisaient ça et je pense que c'est un important déjà comme message pour des plus jeunes pour des parents qui ont des enfants de cet âge là de faire comprendre que à cet âge là c'est normal ou c'est possible que t'aies pas trouvé des gens avec qui tu te sens parfaitement bien et qui tu te sens voilà et le problème c'est pas toi le problème c'est le problème c'est un cadre qui est tel que en fait le collège le lycée ça peut être très très dur il y a du coup une forme d'uniformisation des choses et tout ce qui est différent est souvent mal vu mais heureusement ça change et heureusement tôt ou tard tu finiras par trouver un cadre où tu peux t'épanouir où tu peux faire tes choses si tu lâches pas l'affaire c'est aussi pareil c'est pareil parce que tu vois là tu dis pour un truc de 18 ans mais moi je connais des gens je dis pas que tu vois typiquement je peux pas dire que j'ai trouvé ma voie à 37-38 ans en faisant ce podcast parce qu'avant j'avais une voie d'entrepreneur qui me plaisait beaucoup etc etc mais ça ça a clairement agrémenté ou appuyé un certain nombre de choses et je veux dire j'ai jamais lâché l'affaire et je lâche toujours pas l'affaire pour d'autres voies parce que j'ai envie de vivre d'autres trucs tu vois et je pense que ce que tu dis c'est hyper intéressant mais c'est valable beaucoup plus tard c'est vrai non mais je pense que c'est constant c'est un truc qui est constant et sur ces questions là qu'on se pose de qu'est-ce qu'on fait de sa vie et comment on est sûr je pense qu'on se les pose à tout âge non ouais donc un jeune de 17-18 ans je pense qu'il y a de ça je pense qu'il y a ce qu'on disait tout à l'heure de si tu veux faire quelque chose fais-le genre littéralement fais-le et sors-le fais pas trop attention non plus aux critiques aux éléments de départ moi j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un entourage qui m'a soutenu alors que mes premières vidéos franchement elles étaient nulles c'est ça mais justement à Sciences Po et dans des choses comme ça qui sont un peu élitistes etc le petit con qui fait du Youtube tu t'es pas pris des scuds ? si je me suis pris quand même des regards de certains pas de mes potes du coup mais de toute façon plus large parce que Youtube comme tu dis c'était quand même en tout cas très élitiste machin Youtube c'était encore non Sciences Po pardon c'est un truc très élitiste Youtube c'était à l'inverse encore vu comme le truc de ah oui c'est Norman Cyprien les Youtubers l'humour et moi je suis venu j'ai fait ouais moi je veux faire une chaîne Youtube et les gens me regardaient en me disant mais c'est quoi cette histoire aujourd'hui heureusement les regards ont changé ont changé là dessus mais c'était quand même beaucoup ça à l'époque et du coup heureusement que je me suis quand même écouté dessus quoi c'est à dire que le petit instinct le petit truc de me dire je pense qu'il y a quand même un truc et je pense que ça va se développer tout ça bah en fait j'ai bien fait de le suivre quoi donc faut quand même s'écouter aussi et sentir ce que tu veux faire et si t'as envie de le faire GoFair aujourd'hui t'as quand même la chance d'avoir de trouver des gens avec qui tu peux bosser en ligne sans même d'ailleurs forcément les rencontrer physiquement tu vois et moi je sais que ça a commencé dès avant ma chaîne Youtube sur l'actualité j'avais et avant même d'ailleurs en même temps que Radio Londres j'avais une chaîne Youtube de jeux vidéo parce que d'ailleurs peu de gens savent parce que je dis très peu mais où en fait je faisais enfin je jouais aux jeux vidéo quoi sur Youtube je kiffais ça streamer un peu voilà je présentais des jeux je faisais des tests je jouais à des jeux ce qu'on faisait des let's play donc sur plusieurs vidéos je jouais à un jeu parce que je kiffais ça je kiffais jouer et je kiffais la création notamment de contenu et tu vois ça typiquement rien qu'avec ça j'ai rencontré des gens avec qui je jouais déjà et avec qui partager ce côté contenu que j'ai jamais rencontré et on a seulement été en contact tu vois via des jeux ou via éventuellement Facebook et encore tu vois et ce que je veux dire par là c'est que si t'as un intérêt ou un truc aujourd'hui quand même t'as des façons de rencontrer des gens qui partagent cet intérêt et ça peut paraître basique dit comme ça mais faut quand même se le rappeler parce que si tu te sens seul à un moment il y a aussi des occasions d'encontrer des gens autrement dans les trucs un peu what the fuck aussi j'ai vu que t'étais vice-président du club des supporters de PSG Handball alors ça ça paraît aussi vachement what the fuck c'est un camoulox ouais bah effectivement autant aimer le hand bon tu vois déjà c'est exotique non je déconne un peu mais le PSG tu vois t'es le PSG t'es un vrai supporter du PSG tu vas au foot quoi tu vois comme tous les gens normaux bon alors tu vas au handball à la limite on te parle de donne mais être supporter avoir une carte de supporter ok mais être vice-président du club des supporters excuse moi mais bon j'avoue c'est particulier ce que j'ai pas dit c'est que non mais littéralement et on a fait des déplacements genre ça chantait en tribune et tout quoi comment ça s'est passé en fait c'est que avant Radio Londres donc le site internet que j'avais lancé qui parlait plus de politique j'avais lancé un autre site internet mais là j'étais genre vraiment au collège qui s'appelait Place au sport où c'est un peu pareil mais c'est une sorte de site de blog c'est un truc de ouf t'as vraiment commencé tôt en vrai ça a commencé au collège ça c'était 5ème 4ème je pense et où j'écrivais des articles sur le sport j'allais voir des matchs de handball parce que j'étais passionné de handball j'en faisais aussi et j'interviewais des joueurs et tout et donc comment ça s'est passé ce putain de groupe de supporters du PSG handball en gros j'allais voir les matchs tout seul parce que je kiffais ça j'avais une carte d'abonnement à l'époque ça s'appelait le pari handball c'était avant que ce soit racheté par le Qatar et j'allais voir les matchs il n'y avait personne en tribune parce que ce n'était pas le PSG à l'époque et le club n'était quand même pas très bon donc il n'y avait pas grand monde en tribune moi j'allais voir les matchs et en fait à la fin de la saison le club est sauvé in extremis et il y a 2 gars qui viennent 2 jeunes qui étaient un E ils étaient au lycée je crois ils étaient un peu plus âgés ils viennent de me voir ils me disent ouais on voit que c'était des vieux pour moi ils viennent me voir ils me disent ouais on voit que t'es à tous les matchs t'es tout seul mais t'es à tous les matchs on se dit qu'on voudrait nous monter un groupe de supporters est-ce que ça te dit qu'on le fasse ensemble et du coup on a monté ce truc là et entre temps ce qui est ouf c'est que le Qatar a racheté le pari handball c'est devenu le PSG handball en l'espace d'un an il y a eu des superstars du hand qui sont arrivés au club ça a donné une autre dimension et nous du coup on est devenu le groupe de supporters du PSG handball à organiser des déplacements des trucs ça c'était au collège lycée et moi j'ai kiffé parce qu'en vrai j'adore la ferveur dans les stades et je sur kiffe ça c'est un truc que j'ai eu encore aujourd'hui et ça vaut dans le handball comme dans d'autres sports et moi c'est une façon aussi je pense de pouvoir développer un projet je kiffais ça et voilà donc ça a donné ça aujourd'hui j'ai moins de temps d'aller voir des matchs du PSG handball mais par contre c'est intérêt pour le sport et pour ce genre de ferveur je sur kiffe quoi c'est très fort et ça montre quand même que tu vois entre l'écriture l'engagement aussi ce que t'apprends à faire des déplacements des bus la gestion enfin visiblement tu t'es quand même bien bien embarqué dans des trucs et dernier truc pas what the fuck mais t'es franco-britannique ouais c'est vrai moi mon père est britannique j'ai toujours vécu en France mais du coup avec la moitié de ma famille en Angleterre je pense que ça m'a apporté peut-être un truc enfin non pas que un truc sinon mon père va être très très vexé donc évidemment la question de la langue parce que mon père depuis qu'il ça s'est réglé il nous forçait entre guillemets à parler anglais dans le sens où lui nous parlait anglais et il avait une méthode que j'ai adoré avec le recul qui était très forte pour nous forcer nous à parler anglais ce qu'il faisait c'est qu'on avait chaque fin de journée si jamais on avait bien parlé anglais il nous donnait ce qu'on appelle un smiley point qui est en fait une sorte d'émoji qu'il imprimait qu'il mettait sur un calendrier et si à la fin de la semaine on avait genre 3 ou 4 smiley points au moins on avait un cadeau alors c'était un tout petit truc c'était un bricole mais c'était un peu pour nous forcer parce qu'en fait mes parents sont en gros ils sont mariés et du coup je parle français et anglais avec mon père et ça fait ce mélange marrant donc ouais petite méthode intéressante des smiley points pour récompenser un peu les enfants qui parlent et tu lui parles en français non ? non je lui parle en anglais non non ça me fait trop bizarre même quand lui doit me parler en français parce qu'on est avec d'autres gens je sais pas ça me fait trop bizarre mais moi je lui réponds toujours en anglais je fais un micro clin d'oeil ça m'a fait penser à un de mes associés on a fait un gros bureau à Bordeaux la ville de la marie un truc sublime et Adrien Ormière qui bosse avec son père donc ce sont nos associés et devant nous ils l'appellent Jérôme et à chaque fois je le regarde tu sais je me dis mais tu l'appelles Jérôme il me dit bah au boulot oui et en privé papa comment tu fais quoi c'est ouf bipolaire ouais non moi je pourrais pas quoi mais tu vois donc ouais il y a eu le côté langue il y a eu aussi le côté l'apprentissage notamment l'approche anglo-saxonne de beaucoup de choses est quand même différente en termes d'éducation et même à l'école j'étais dans un lycée public mais avec une section privée j'étais au lycée à Sèvres et en fait lycée public avec plein de gens de public mais j'avais en plus des cours en privé j'ai passé un bac au IB option internationale du baccalauréat où je passe notamment l'histoire géo en anglais et ce truc là ce qui était trop bien c'est que je voyais l'approche de l'histoire en français et en anglais et c'était tellement différent et en fait en anglais notamment on nous apprenait tu vois le 90% quasiment de ce qu'on apprenait c'était comment vérifier les sources comment savoir qui parle faire attention concrètement à quel est le messager pourquoi est-ce qu'il prend la parole etc et donc le gros de notre travail souvent c'était ok on a telle source ils vont nous donner un discours ils vont nous donner une image ou un truc et c'était souvent ce travail d'analyse de dire ok ça ok qui parle pourquoi il parle est-ce que c'est fiable etc et en réalité là où c'est fort c'est que ça m'a aidé aussi je pense à forger un esprit critique et c'est une approche je pense qui devrait être poussée davantage via les cours d'histoire ou autre en France c'est déjà un peu le cas mais ça va être poussé beaucoup plus moi j'ai souvenir qu'en histoire on disait bon Napoléon était un type extraordinaire c'est tout et t'en faisais une disserte un peu mais en vrai le gros de l'objectif c'est souvent de ressortir les connaissances et montrer que t'as appris alors que du côté le modèle anglo-saxon était quand même beaucoup plus axé sur l'argumentation la vérification des sources etc et encore une fois c'est le cas en France mais ça peut être tellement plus poussé et ça aide à forger aussi un esprit critique pour s'informer et même pour travailler au quotidien écoute j'ai quelques questions que je pose généralement en fin d'épisode comment tu progresses on en a parlé je sais pas si t'as d'autres petits non j'ai pas d'autres je pense pas tu fais du sport ou des choses je fais du sport ouais j'ai repris le sport et là littéralement il y a deux mois ok parce que j'en faisais beaucoup je faisais beaucoup d'emballe avant j'ai arrêté et là du coup je reprends le sport et ça fait du bien en mode vénère en mode non je fais 2-3 fois par semaine ouais et en fait j'ai pris un coach pour la simple et bonne raison que je pense que ça m'aide ça me fixe un peu une sorte de contrainte et ça m'aide à me tenir tu vois puis il va te faire mal surtout aussi ouais c'est ça mais là où c'est cool c'est que du coup en fait je sais que vu le taf le machin j'aurais tendance sinon à dire c'est pas la prio tu vois et surtout quand tu fais du sport tu peux souffrir un peu par moment et c'est bien du coup d'avoir un cadre où tu sais que ok évidemment c'est un budget donc je dis pas aux gens de le faire et chacun fait comme il peut mais tu peux t'as des coachs à plusieurs aussi en plus des cours collectifs je trouve ça vachement au moins ça aide il y a quelqu'un qui t'attend tu peux pas lui faire un faux bon donc tu dois être présent et en plus il y a un côté plus convivial je pense d'avoir un coach en collectif ou autre donc voilà moi ça m'aide pas mal ça me fait du bien aussi tu relâches un peu la pression moi je suis dans un bel endroit aussi j'ai de la chance mais tu fais des cours collectifs de natation dans une pubicine publique je veux te dire c'est la même chose c'est la même chose c'est très cool je l'ai fait et voilà cette force un peu à te faire mal alors on te suit évidemment bon partout on l'a cité tout à l'heure si on veut te contacter il faut passer par un billet spécifique LinkedIn franchement je sais pas tu réponds aux gens parce que tu dois en avoir quand même j'essaie de répondre le plus possible la difficulté c'est typiquement je recommanderais pas notamment d'envoyer un message sur Insta parce qu'on reçoit tellement de messages que c'est dur de tout lire et voilà donc je dirais LinkedIn peut-être mon mail que je peux donner que je peux donner là allez on va voir ce qui tombe du coup derrière mais en vrai même ce qu'on parlait de recrutement et tout à l'heure donc en vrai ça peut être intéressant hugo at hugodécrypte.com il fallait le deviner celui-là il fallait le deviner très voilà il y a vraiment mon prénom deux fois dans le mail c'est quand même c'est quand même quelque chose n'hésitez pas ça forcément c'est mon mail donc je lirai tout ça et puis après Twitter beaucoup je suis quand même bien présent Twitter LinkedIn et ça je pense que c'est pas mal t'arrives moi j'arrive pas je me fais des nœuds j'en ai parlé ici mais justement à tout suivre les messages privés les tweets les retweets les machins les trucs tu loupes les trois quarts des trucs et c'est ok ouais ouais parce qu'en fait de toute façon tu peux pas tout lire et tu fais avec quoi du coup c'est le cas c'est le cas avec moi on a parlé un petit peu d'apprentissage t'as pris un gros four il y a un échec que tu pourrais me ressortir comme ça qui t'a appris beaucoup il n'y a pas eu un énorme échec comme ça franchement non je ne saurais pas être censé un comme ça qui a été à ce point putain la chance non mais je pense que ça viendra après il y en a eu tu vois mais pas au point où ça a vraiment tout chamboulé et non franchement là je n'en vois pas comme ça enfin je n'en vois pas qu'il me saute aux yeux au point où je dirais ah il faut que je le il mérite d'être highlighté ouais donc je précise il y a eu des échecs il y a eu des formats qu'on a lancé qui ne fonctionnaient pas il y a eu des partenariats qu'on a fait qu'on a regretté après enfin genre ça des choses comme ça il y en a eu plein et il y en a tout le temps il n'y a pas eu un truc majeur qui m'a fait complètement changer mon orientation machin il y a eu beaucoup de choses où en fait on a testé des choses à tout point de vue et parfois ça fonctionne parfois ça ne fonctionne pas mais vu que justement on ne s'est pas mis la pression de se dire c'est le truc majeur on travaille dessus depuis 10 ans et maintenant on le lance on va voir comment ça réagit ça fait aussi qu'il n'y a pas de on n'a pas eu pour l'instant l'échec massif machin on a eu plus de en fait on a eu des dizaines d'échecs même des centaines d'échecs mais vu qu'on a eu ce truc de on teste rapidement et après on voit au final ce n'est pas grave au contraire c'était une source d'enseignement et on a pu progresser à partir de là tu aurais un livre à me recommander quel type de livre de tout je ne sais pas le livre si tu avais un livre à offrir à tous les gens que tu rencontrais j'aurais du mal à choisir un livre mais j'ai quand même beaucoup en ce moment ouais c'est ça je lis beaucoup en ce moment quand même et j'ai des trucs du coup je pense à recommander bon dernier livre que j'ai lu c'est un roman mais que je trouve très cool si vous voulez vous changer les idées qui s'appelle Paris Briançon de Philippe Besson je ne l'ai pas lu mais genre oui ok je me demande si on ne l'a pas recommandé là franchement il est sorti il y a quelques semaines et moi j'ai vraiment vraiment apprécié donc je vous laisserai après découvrir ça mais en termes de roman récemment il y a eu ça qu'est-ce que j'ai lu récemment qui m'a vraiment vraiment intéressé réinventer l'amour de Mona Cholet que j'ai vraiment vraiment apprécié en fait c'est c'est un essai donc c'est pas de la fiction c'est un essai sur la question des relations amoureuses aujourd'hui dans une société qui est celle qui est là avec les inégalités qui peuvent se créer celles qu'on peut connaître celles qu'on peut moins connaître c'est passionnant c'est aussi d'un point de vue personnel pour tout le monde je pense important d'être conscient parfois de certaines choses de certaines inégalités de certains biais enfin ouais réinventer l'amour de Mona Cholet j'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant et c'est une vraie réflexion sur ce sujet et là c'est une vision des choses je pense qui mérite d'être entendue et voilà je pense que c'est très très pertinent en tout cas moi je trouve ça intéressant comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles alors vu comme ça ça peut paraître assez direct et ça peut faire même un peu peur on n'est pas proche de ces sujets mais je pense que c'est des sujets où ce que je disais tout à l'heure j'aime bien l'idée de m'ouvrir à plein de domaines différents plein d'opinions différentes plein de choses différentes et typiquement dans ce genre d'ouvrage t'apprends quand même beaucoup de choses et ça peut te faire changer un regard sur beaucoup de choses et voilà donc c'est parti d'un essai intéressant et dernier livre que j'ai lu récemment qui était qui était bien et là j'ai un trou de mémoire incroyable je crois que c'est Fourquet l'auteur mince bon au pire tu mettrai mais c'est la France sous nos yeux la France sous nos yeux Fourquet oui exactement et avec un autre auteur il me semble Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely c'est ça donc lui c'est un ouvrage assez gros c'est un essai là aussi si on peut appeler ça comme ça et en gros il dresse un portrait de la France aujourd'hui et c'est à tout point de vue il va parler de l'évolution de l'urbanisation de certaines zones il va parler de plein de choses qui décrivent littéralement la France comme elle est aujourd'hui mais là où c'est passionnant c'est qu'il va se concentrer sur des choses très précises donc on parlait d'Amazon tout à l'heure ils sont concentrés notamment sur comment l'essor des systèmes de livraison ont modifié le paysage et l'économie et l'emploi parce qu'il y a eu l'essor de la logistique qui a pris une grande place ça sent un peu une forme de sapiens dans une photo il est extrêmement bien noté c'est trop c'est passionnant il parle de ça il peut parler des tacos français j'ai alors au tacos cette chaîne de resto en disant qu'est-ce que ça dit sur nous qu'est-ce que ça dit sur la France comment est-ce que cette marque s'implante et se développe et ce que ça dit sur notre population c'est passionnant j'aime beaucoup vu que c'est quand même très technique parfois vous pouvez sauter des pages vraiment ça rentre dans les détails mais je trouve ça incroyable voilà c'est partie des livres que j'ai lu récemment je sais pas comment tu lis t'as pas d'enfant tu sautes des pages mais ça aide mais c'est vrai qu'avec tout ouais et puis le tu vois les transports c'est quand même un moment pour le faire moi j'aime beaucoup je me suis remis à lire beaucoup avec une liseuse avec un kindle ce que je faisais pas avant parce que le goût du papier le goût de tout ça en vrai j'ai un peu ça mais en même temps c'est tellement mieux les liseuses et en même temps c'est pratique tu vois tu t'encombres pas d'objets chez toi il y a quand même même en termes de pollution et plein de choses enfin moi après voilà il y a tout et moi ce que je fais en général c'est que maintenant je lise sur une liseuse je trouve ça aussi plus simple parce que ouais c'est plus pratique à tout point de vue et en fait s'il y a vraiment un livre que je kiffe mais en fait après je l'offre à ma mère ou à des potes et là je l'achète et voilà quoi mais sinon j'achète effectivement sur ma liseuse je le livre j'achète comme ça et ça me va très bien écoute je crois qu'on a fait un bon tour Hugo Travers alors je t'ai entendu bah oui parce que c'est anglais c'est anglais du coup effectivement comment tu le prononces Travis non mais moi quand je le prononce j'ai du mal à prononcer mon propre nom de famille les gens écrivent Travis tu sais quand je dis Travis ils mettent T-R-A-V-I-S alors que c'est E-R-S mais bon Hugo voilà on a les livres on a où on tuit on a tout on a tout vu j'ai oublié des questions non je sais non tu me dis j'ai pas parlé trop vite ça allait j'ai pas un début de parole c'est bien c'est toujours ma crainte sur ce genre d'échanges et de trucs parce que j'ai tendance moi et mon équipe le sait à avoir un débit de parole assez vénère en vidéo sur Youtube maintenant j'ai appris à ralentir c'est bien que des gens se mettent à regarder en x2 mes trucs pareil en podcast alors que quand on est dans un cadre de discussion puis quand t'es pas chez toi c'est pas pareil moi j'ai pas le même flow et le même débit quand on m'invite quelque part que quand je quand je viens écoute quand je suis chez moi très cool en tout cas je suis ravi vraiment et je te dis c'est à la fois rafraîchissant plein de bons apprentissages et et puis et puis ouais t'as fait après un fast lane quoi c'est assez ouf tu te dis où est-ce que tout ça va aller c'est intéressant et puis t'as t'as tellement de de choses à tester bon les réseaux sociaux tu boucles bien business tu vas avoir plein de belles choses à faire aussi on entre là dans une nouvelle phase donc c'est pour ça que n'hésitez pas la mission vous intéresse et le projet vous intéresse à me contacter pour en discuter ouais ouais mais dans cette phase là je suis un récisseur aussi je pense que c'est le moment bon merci Hugo merci à toi c'était trop cool merci pour tout ouais trop cool si pour ceux qui nous écoutent abonnez-vous à tous les bon mais vous êtes déjà abonné chez Hugo c'est bon abonnez-vous chez moi pour les petits nouveaux qui me découvrent grâce à Hugo ouais je partagerai tout ça et voilà c'est cool c'est un bon cadre d'échange et c'est vrai que c'est bien de pouvoir prendre le temps c'est trop cool aussi le fait d'avoir tu vois tu sais les 2-3 trucs que tu veux voir et en même temps l'échange qui est libre comme ça moi c'est kiffant ça me permet de m'exprimer différemment d'autres d'autres cadres et c'est cool et tu vois mon nob je le dis de plus en plus mais ça fait quelques temps que je suis là dessus c'est de passer un bon moment d'une part et d'apprendre plein de choses aujourd'hui j'ai appris plein de choses quoi tu vois et j'ai passé un bon moment je me suis fait chier j'ai appris plein de choses non non mais tu vois il y a un côté aussi masterclass très l'idée de se dire que quand tu écoutes Génération It Yourself épisode après épisode en fait tu vois hier j'en ai tourné un je pense qu'il sortira peut-être plus tôt après mais avec Clément le fondateur de Hugging Face inconnu au bataillon une boîte tu connais Hugging Face ? voilà il est aux Etats-Unis la boîte pèse un demi milliard et on était vraiment à fond sur le machine learning l'intelligence artificielle enfin je veux dire tu sors de ça t'en prends plein la gueule et moi donc voilà j'apprends j'apprends j'encaisse et je trouve ça cool tu partages en plus donc c'est chambé bon bah voilà donc si vous n'êtes pas abonné à Génération It Yourself vous cliquez sur s'abonner sur Apple Podcast sur Spotify sur n'importe quelle plateforme de podcast puis ceux qui viennent sur Youtube ou si vous n'êtes pas sur Youtube on va trouver des moyens de le mettre j'hésite à le mettre sur mon nom du coup ou sur une nouvelle génération je ne voulais pas créer une nouvelle chaîne je ne sais pas voilà suivez-moi sur Insta partout on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine et puis à demain ou je ne sais pas bientôt sur Hugo Descripts carrément merci beaucoup ciao à plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501